Bienvenue pour cette séance du séminaire du LAM. La séance du mois dernier a été annulée pour des raisons de santé, elle va être reprogrammée, le programme est encore un peu en flux, elle va être réglée et finalement ça va rebouger. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un frère Olivier de Sardin, qui est un des amis de la maison, il a été venu pour la rigueur du qualitatif qu'on t'avait fait venir à l'époque déjà. C'est un plaisir de te retrouver, Jean-Pierre est anthropologue du CNRS, acteur de recherche émérite, il est aussi un des fondateurs et un des membres actifs du LASDEL, qui est un projet de laboratoire nigéro-béninois et il va nous présenter donc ce livre-là, La revanche des contextes et les aventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà, qui vient de sortir. On va lui donner la parole une demi-heure pour présenter l'ouvrage et puis on aura deux discutants, Alice Corbet, une collègue du CNRS, anthropologue aussi, et puis Régio Conrado, qui est les doctorants en sciences politiques ici. Ils auront 15-20 minutes chacun pour discuter du livre et puis ensuite on ouvrira la discussion. Peut-être que pour les intervenants qui sont à distance, le plus simple serait que vous adressiez vos questions dans le chat et puis je les transmettrai oralement à la salle. Quand on est en hybride, c'est plus simple que de donner des temps de parole à distance qui sont toujours un peu compliqués. Voilà, on va faire comme ça et puis on commence maintenant. À toi. OK, merci. Pour commencer, puisque le livre parle des contextes, je dirais un peu lesquels, je vais contextualiser la production de cet ouvrage et dire dans quel objectif et dans quelle situation il a été écrit. Comment dire ? C'est la question d'où je parle et pourquoi. Sauf que derrière le jeu, c'est en fait beaucoup à nous parce qu'il y a une grande partie de l'ouvrage qui est issu de recherches collectives que nous avons menées au LASDEL et qui ne sont pas donc du tout simplement mes recherches personnelles. Alors un premier mot peut-être sur le LASDEL, qui est une aventure collective effectivement qui se joue au Niger et au Bénin. Nous avons actuellement une trentaine de chercheurs nigériens, béninois, maliens au LASDEL. Et disons, l'objectif de ce, je vous en dis deux mots parce que c'est quand même important par rapport à cet ouvrage, était de faire exister la recherche en Afrique déjà il y a 20 ans où il n'existait quasiment pas de laboratoire et quasiment pas de chercheurs au sens chercheur où on l'entend aussi dans le sens où la plupart de nos collègues des universités africaines étaient des consultants, essentiellement des consultants, donc cherchant pour des raisons alimentaires, travaillant sur la base de termes de référence qui leur étaient imposés par les bailleurs et aussi pour d'autres raisons parce qu'actuellement on sait que tout le système éducatif dans la plupart de nos pays, en tout cas c'est le cas chez nous au Niger, est extrêmement délabré et donc il est beaucoup plus difficile de produire des chercheurs maîtrisant disons l'écriture scientifique et donc il y a beaucoup de problèmes auxquels on a essayé de s'affronter depuis une vingtaine d'années. Et le LASEL a fait énormément de recherches empiriques pendant ces vingt et quelques années, essentiellement au Niger mais aussi un peu dans d'autres pays voisins de l'Afrique de l'Ouest et même du centre parfois, portant sur disons les programmes de développement mais aussi les politiques publiques nationales, mais aussi le fonctionnement des services publics dans nos pays. Ça veut dire des chantiers sur la santé qui est un des chantiers principaux, mais aussi sur la justice, sur l'éducation, sur les transferts monétaires et les problèmes sociaux, sur les élections, sur la sécurité, il y a tout un vaste chantier mais étalé sur vingt ans de façon assez intensive. La plupart de ces chantiers étant multi-sites et multi-chercheurs, ce qui sort évidemment de la vision de l'anthropologue isolé sur son terrain mais ce sont essentiellement des méthodes qualitatives que nous utilisons, donc disons inspirées de la démarche dite anthropologique ou de la sociologie de l'école de Chicago mais qu'on voulait essayer, qu'on voudrait qu'elle soit le plus rigoureuse possible. Ça veut dire au bout du compte, au bout de vingt ans, un énorme portefeuille de résultats. Si vous voulez en avoir une idée, vous allez sur le site du LASDEL www.lasdel.net et vous verrez les études et travaux du LASDEL qui sont un peu des documents que nous avons produits depuis vingt ans. Il y en a 140 en ligne à peu près, 138, et qui touchent un peu tous ces domaines et dont une bonne partie j'en ai recyclé dans cet ouvrage en ce qui concerne tout l'aspect empirique de l'ouvrage. Deuxième source pour le livre, l'enseignement bien sûr. Nous avons au Niger un master, un master en hôte publique de la santé. Nous avons aussi une université d'été, bien que le terme université d'été peut faire sourire, sachant que l'université d'été est un des participants où nous avons eu déjà plus de 300 doctorants africains qui sont passés par chez nous pendant quinze jours à cette occasion. Et nous avons aussi bien sûr, moi aussi j'ai enseigné à l'HUSS parce que je suis aussi une vérité du coup d'aller à l'HUSS, et donc sur Marseille. Donc beaucoup de dialogues autour de ces résultats empiriques, mais des dialogues avec des étudiants et des jeunes chercheurs, ça veut dire aussi des conceptualisations, des mises en contexte scientifique, etc. qui se retrouvent pas mal dans cet ouvrage. Donc c'est une des sources importantes de cet ouvrage, c'est ces enseignements de niveau master ou doctorat, avec tout ce que ça veut dire comme débat, et nécessité de présenter les choses de façon la plus claire possible pour des jeunes chercheurs. Et puis la troisième source, c'est beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures et dont la plupart sont en dehors de ma discipline officielle, qui est l'anthropologie. Donc je lis beaucoup moins d'ouvrages d'anthropologie que je lis d'ouvrages de sciences politiques, de santé publique, d'analyse des politiques publiques, etc. Et bon, ça me pose pas de problème, parce que je suis un fervent partisan de l'unité des sciences sociales et du caractère extrêmement contingent et superficiel des barrières disciplinaires. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'avec le groupe de chercheurs avec qui je travaille depuis 20 ou 30 ans, on était certainement les premiers anthropologues à s'occuper de l'ouvrage pionnier, qui était l'ouvrage de Presseman et Vildaski, qui était en évidence des écarts en toute politique publique, telle qu'elle est décidée à Washington, et comment elle arrive en pièces et en morceaux à Auckland. C'est un vrai classique des années, je ne sais plus combien. On a été probablement les premiers à citer Vipsky, parmi les anthropologues. On a été les premiers à citer l'Épicole de Chicago, et donc la sociologie qualitative, dans une discipline qui, je le regrette, parce que c'est ma discipline d'appartenance, c'est particulièrement corporatiste, dominée souvent par une anthropologie, je dirais à la papa, ou coloniale, ou tout ce que vous voulez. Enfin, je ne vais pas exagérer, mais en tout cas qui ne correspond pas à l'orientation que nous nous donnons à l'anthropologie dans le sens. Voilà, donc, trite au dialogue, si vous voulez, qui est vraiment à la base de l'île, dialogue avec les données, sans arrêt dialogue avec les données de terrain, dialogue avec les étudiants et les collègues, et dialogue avec les différentes lectures conceptuelles, voilà. Objectif, alors, objectif, disons, et j'en vois déjà deux, le premier, dans cet ouvrage, c'est vraiment d'essayer de lier sans cesse données empiriques et interprétations théoriques. C'est vraiment un objectif central de cet ouvrage. Je suis souvent, bon, avec peut-être de l'ordre presque de 50-50, ce n'est pas simplement un petit peu de socle empirique sur lequel après on brode largement des théories décontextualisées, ce n'est pas non plus des essais purement théoriques, etc. C'est vraiment essayer d'aller au-delà, disons, de la dichotomie habituelle entre, d'un côté, des publications essentiellement empiriques, qui ont beaucoup de valeurs en tant qu'empiriques, mais qui, évidemment, sont relativement insuffisantes parce qu'elles ne donnent qu'un tout petit aspect d'espace-temps qu'elles prennent en compte, et puis, de l'autre côté, des analyses générales et théoriques qui sont de plus en plus, je trouve, décrochées de tout engrage en empirique, et qui sont aussi, je trouve, bien souvent, je vous mettrai les noms que vous voulez derrière, à base fortement idéologique, puisque à base de solidité empirique. Alors, voilà, mais ce n'est pas mon propos d'en parler ici. Donc, j'en parle un peu dans l'ouvrage. Et puis, un deuxième objectif, c'était au fond de terminer une sorte de trilogie d'ouvrages auxquels je tiens. J'ai fait pas mal d'autres ouvrages, collectifs ou individuels, mais il y en a deux, effectivement, auxquels je tiens particulièrement. Le premier, c'est Anthropologie et Développement, qui, disons, essayé déjà, il y a 1995, je crois, de faire le point de ce renouveau de l'anthropologie européenne et africaine, euro-africaine, comme nous le disions, du développement, qui était un ouvrage qui n'était pas du tout un ouvrage empirique basé sur... Si, il était basé sur l'empirique, mais qui n'apparaissait pas dans l'ouvrage. C'est un ouvrage définissant l'anthropologie et le développement, sans que les données de terrain, ce que nous travaillons depuis une dizaine d'années déjà, apparaissent en tant que telles. Le second ouvrage, c'est La rigueur du qualitatif, qui était donc beaucoup plus sur le problème des méthodes qualitatives et du terrain et de l'ancrage empirique des interprétations que nous avons. C'était la même chose, une interprétation dans un autre domaine plus méthodologique, mais c'était aussi basé beaucoup sur, là aussi, l'enseignement, les données. Mais les données, la base empirique n'apparaissait pas non plus. Et donc là, quelque part, aujourd'hui, je voulais que cet ouvrage soit... que les données empiriques apparaissent à visage découvert, et pas comme un sort de fond de carte latente. Et qu'il y ait sans arrêt ce dialogue entre données empiriques qui concernent dans l'ouvrage beaucoup, évidemment, le Niger, qui est notre terrain et notre pays, mais aussi, plus largement, un peu là, l'Afrique de l'Ouest, disons, et différents domaines. Voilà. Alors, le socle théorique, bon, il y a pas mal d'éléments, mais disons, je pense qu'il y a trois piliers que je vais vous essayer de vous présenter très rapidement. Le premier, c'est le développement, tout ce qu'on appelle le développement. Ce n'est, au fond, c'est de l'ingénierie sociale. OK, je vais vous expliquer ça. Le deuxième, c'est toute ingénierie sociale est soumise à une épreuve redoutable qui est lorsqu'elle arrive dans des contextes d'implémentation, dans des contextes de mise en œuvre. Là, les choses se gâtent, si on peut dire. Et troisièmement, une grande partie des comportements des acteurs publics sont non observants, c'est-à-dire ne respectent pas les normes et les protocoles officiels, mais ils suivent néanmoins d'autres formes de régulation que j'appelle les normes pratiques. Donc ça, c'est plutôt les trois thèses fortes, je dirais, qui sont extrêmement exemplifiées. Alors, le premier, bon, je vais aller vite, parce que peut-être pour un certain nombre d'entre vous, c'est évident, les politiques de développement ou les interventions de développement, ce n'est jamais que des politiques publiques, mais des politiques publiques un petit peu particulières, puisque financées de l'extérieur, conçues par des experts internationaux et aussi extérieurs, etc., mais mises en œuvre nécessairement localement. Donc ce sont des politiques publiques et en même temps, ce qui explique, d'ailleurs, bon, on se reviendrait sur le modèle voyageur, mais toutes les politiques publiques relèvent de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est au fond des dispositifs, une intervention planifiée, élaborée par des experts et qui visent à implanter, modifier des institutions, des comportements, dans des contextes variés. Alors, je dis ça parce qu'il est assez important pour moi de différencier l'ingénierie sociale et l'ingénierie technique, parce que dans le développement, dans les politiques publiques, il y a souvent un noyau d'ingénierie technique et un grand masque autour d'ingénierie sociale et qui ne sont pas du tout régis par les mêmes règles, alors que, bien souvent, on a l'impression, on fait comme si l'ingénierie sociale était soumise aux mêmes règles que l'ingénierie technique. L'ingénierie technique, elle est relativement indépendante des contextes. Parce que vous êtes un vaccin contre la variole, ils fonctionnent aussi bien chez les classes élevées des pays du Nord que chez les classes pauvres des pays du Sud. Un téléphone ou une voiture fonctionnent à peu près la même partout, un échangeur, etc. Donc, l'ingénierie technique, on voit qu'elle est relativement, on ne peut jamais dire absolument, mais relativement indépendante des contextes. L'ingénierie sociale, qui se présente souvent sur le même mode, au contraire, est complètement dépendante des contextes. Et ça, c'est un changement complexe. C'est ce qui fait qu'un projet a marché quelque part. Il est extrêmement difficile parce que ce serait en raison de son efficacité intrinsèque qui vaudrait quels que soient les contextes, alors que bien souvent, c'est un contexte favorable qui fait que ça marche, un contexte favorable qui fait que ça ne marche pas, etc. Donc, l'ingénierie sociale n'est pas du tout soumise à l'émarraie. Mais vous voyez bien que beaucoup d'éléments font comme si c'était le cas. Prenez dans le développement ce qu'on appelle maintenant tout ce qui est les essais randomisés, Esther Duflo, Esther Duflo et J-Pay, etc., qui visent à essayer de faire dans le domaine social la même chose qu'on fait dans le domaine biologique et technique. On fait un groupe témoin, un groupe de villages qui va être soumis à une intervention, un groupe de villages qui est censé avoir les mêmes caractéristiques qui n'est pas soumis à cette intervention et au bout de trois ans, on regarde si ceux qui ont été soumis à l'intervention, ça marche mieux que les autres. C'est exactement le même modèle que les essais thérapeutiques randomisés. Et c'est quelque part un non-sens, au sens où jamais dix villages d'un côté et dix villages de l'autre sont soumis exactement aux mêmes données et aux mêmes forces. Vous voyez qu'il y a souvent cette illusion que l'ingénierie sociale fonctionnerait comme de l'ingénierie technique. Voilà. Alors, pour vous donner une idée sur l'emboîtement des deux, je vous prends un exemple très simple. Si vous prenez les journées nationales de vaccination, c'est quelque chose qui est fait pour vacciner massivement les enfants dans la plupart de nos pays, en Afrique, contre les variole, pétanos, etc. Ça, c'est l'ingénierie biologique, technique. Et ce vaccin, la marche. Mais c'est enserré dans une architecture purement d'ingénierie sociale qui sont les journées nationales de vaccination. Il y a un truc élaboré qui va faire que partout il y aura la même chose, que partout pendant une semaine, tous les agents de santé sont censés parcourir les villages à droite, à gauche, et qui fait qu'ils seront payés à la prime sur le nombre de vaccinations qui sont faites, etc. Et ça, ça a des effets totalement inattendus par rapport à... Autant le vaccin marche à peu près de la même façon, autant les journées de vaccination posent des problèmes. Je veux dire, au Niger, c'est nous, c'est évident. Il vaut mieux ne pas tomber malade pendant qu'il y a les journées nationales de vaccination. Vous allez dans le dispenseur, il n'y a plus personne. Ça désorganise complètement les services de santé pendant ces fameuses journées. Et pourquoi ? Parce que les agents de santé sont tous en train de chercher à faire le maximum de vaccination, mais aussi plein d'autres effets. Vous avez des secteurs de vaccination à 120% parce que les statistiques sont frauduleuses, les perdièles sont données de façon n'importe comment. On a eu des cas de multivaccination aussi extrêmement nombreux. Quand on a un peu travaillé là-dessus, on s'aperçut que ça ne marchait pas du tout comme c'était prévu. C'est la même chose si je vous prends les puits. Un puits, un forêt, un puits, c'est la même chose à peu près dans tous les pays. Mais si vous faites un puits quelque part dans un village, vous voyez l'ensemble de problèmes sociaux que ça fait. Il n'y a rien de plus compliqué que de faire un puits dans un village. Vous le faites devant la maison du chef de village, vous le faites dans le quartier des opposants du chef de village, dans le quartier des derniers venus, dans le quartier des aristocrates. Ce sera ouvert aux pasteurs, ce sera ouvert aux hockey. Il y a une avalanche de problèmes sociaux, politiques, tout ce que vous voulez, autour de ce que veut dire simplement un puits arrivant. Donc, il y a cette articulation différente entre ingénierie technique et ingénierie sociale. Alors, c'est bien... Le problème, c'est que ces contextes de mise en œuvre, vous avez une intervention, un programme de développement, une politique publique faite par l'OMS, faite par l'UNICEF, faite par la coopération française, faite par un consortium, faite par tout ce que vous voulez. Elles sont élaborées par des experts internationaux qui sont incontestablement des experts compétents dans leur domaine. Les agronomes, les médecins, etc. Les gens de l'OMS, ils ne sont pas des indécis, ils sont compétents, aucun doute. Ils sont compétents en ingénierie. Mais quand vous arrivez au niveau de l'ingénierie sociale, où il y a aussi ces experts-là, le problème, c'est que les contextes dans lesquels ils élaborent ça, les contextes à Washington, à Paris, ne sont pas du tout les contextes d'un village au Niger, d'un quartier pauvre de Bamako ou du bord d'Abidjan. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Il y a un écart énorme entre le monde de vie des experts qui conçoivent les programmes d'ingénierie sociale et le monde de vie de ceux qui vont les mettre en œuvre et là où ça se passe concrètement. Donc autrement dit, ce problème que les contextes de mise en œuvre sont très largement ignorés par ceux qui font et élaborent les interventions. Les contextes de mise en œuvre sont créés au point de délivrance des services. Je dis bien ça. Mais c'est aussi, pas simplement par les experts internationaux, mais aussi par les experts nationaux et les gouvernements nationaux. Moi, j'ai été extrêmement frappé souvent quand nous présentions nos résultats au Niger, à quel point les autorités publiques ou les chefs de service ignoraient ce qui se passait dans leur service ou ne voulaient pas le voir ou faisaient comme s'ils ne le voyaient pas. C'est différentes variantes. Mais quand on avait travaillé dans les maternités et qu'on allait voir après le médecin-chef de la maternité centrale de Nyané, où on savait absolument toutes les pratiques légales, illégales, ouvertes, souterraines, des sages-femmes, Dieu sait s'il y en a et Dieu sait si les maternités sont un lieu d'un problème dans nos pays, vous avez l'air d'ignorer complètement ça. certains, certains, effectivement, tombaient des nuits. C'est ça qu'ils se passent. Ils ne le savaient pas. Vous voyez que cet écart, il n'est pas simplement un écart qui est encore plus grand, bien sûr, avec des experts à Genève, mais c'est aussi des écarts avec les experts nationaux ou les décideurs dans les capitales des différents pays africains. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'épreuve des contextes. Autrement dit, quand un programme standardisé, un programme relativement national et encore plus international arrive dans des contextes variés, on est soumis à une épreuve. Alors, je prends épreuve dans un sens extrêmement, dans les deux sens du terme. Une épreuve, c'est-à-dire qu'il va passer un examen. Est-ce qu'on va voir si ça va marcher ou pas ? Mais aussi, une épreuve, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué, qui vous transforme. Et là, effectivement, les projets se trouvent transformés, mis à mal, démembrés, contournés, etc., par les actions des acteurs de terrain. C'est ce qu'on a appelé bien avant nous, déjà. Nous, on l'avait appelé, il y a eu deux noms qui ont été donnés à ça à peu près au même moment. Il y a le terme « deploymentation gaps », qui est donc les écarts dans la mise en œuvre des politiques publiques, qui vient de l'analyse des politiques publiques. Je ne me rappelle pas si Pressman et Lydda Stil l'emploient déjà en tant que tel, mais en tout cas, c'est à peu près contemporain, disons dans les années 80. Et nous, au même moment, dans l'anthropologie du développement, avec mes collègues Bierschenk, on a parlé de dérive. C'est-à-dire qu'il y avait toujours entre un projet de développement sur le papier et le projet de développement tel qu'il arrive dans la réalité, une dérive. Ce n'était plus le même. Ça avait bougé. Évidemment, la réalité pouvait bouger les choses. C'est ça, si vous voulez, l'épreuve de la réalité. Alors, il est clair que ces écarts-là, on trouve partout. Ce n'est pas une spécificité d'Afrique. On est bien d'accord. Toute politique publique relativement standardisée, en général, une politique publique est au moins standardisée à l'échelle d'un pays, si ce n'est à l'échelle de plusieurs quand elle est internationale. Dans le développement, elle est évidemment plus à l'échelle de plusieurs que dans un pays. Toute politique publique standardisée connaît des écarts dans sa mise en œuvre. On est bien d'accord. Ceci étant, il y a des situations historiques où les écarts sont plus grands. Il y a un exemple qui vient immédiatement à la fin, c'est les pays communistes. Rappelez-vous, le régime communiste sous Staline, l'URSS de la belle époque, tout le monde savait que le gosse plan qui était la planification, les chiffres étaient faux. Tout le monde savait que ce qui se passait dans la réalité de l'économie des pays de l'URSS de l'époque n'avait rien à voir avec les statistiques qui étaient faites. Tout le monde savait que quand ça arrivait, les directives du parti ou les directives de l'État, ça se trouvait sérieusement mis à mal dans la réalité. Ce n'est pas la même. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais militant maoïste et je vantais les charmes de la coopérative de Tachai, qui était la coopérative modèle sous le régime de Mao. Et puis après, on a appris 20 ans après que ce n'est absolument pas ce qui était donné, que c'était une pure vitrine, ce qu'on appelait une situation où les écarts sont vraiment très grands. Les pays communistes en étaient un, mais je pense que les politiques de développement en sont un autre. C'est-à-dire que, après d'autres, les modèles voyageurs, le fait qu'on conçoit des interventions standardisées à haut facteur d'impact qui sont censés avoir une efficacité intrinsèque, comme l'ingénierie technique, une efficacité intrinsèque qui fait que ça va marcher partout dans le monde, que ce soit le microcrédit, que ce soit le paiement basé sur la performance, que ce soit les transferts monétaires, que ce soit le protocole de l'UM, de l'OMS, que ce soit, etc., etc., la triturisation foncière, vous pouvez multiplier les exemples, c'est censé pouvoir marcher indépendamment. Alors, bien sûr, pour une petite adaptation au contexte, mais il a une sorte de moteur interne qui ferait que ça marche. Et c'est vrai que, dans le cadre du monde, du spécifique des projets de développement, on se trouve dans une situation historique où les écarts sont particulièrement grands. Ça ne veut pas dire qu'il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a partout, mais ils sont particulièrement grands et visibles dans le cadre du développement. Alors, ils sont particulièrement visibles et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un knowledge gap à propos de ça. C'est-à-dire, il y a une assez grande méconnaissance, en particulier par les institutions de développement ou les institutions nationales, une grande méconnaissance de la réalité de ces écarts. Et très peu de production de connaissances sur comment, quels sont ces écarts, comment ils fonctionnent, etc., etc. Et si vous voulez, c'est le problème du contraste entre formel et informel qu'on peut reprendre là-dessus. C'est-à-dire, l'ingénierie sociale du développement et les politiques qui vivent, mais l'ingénierie sociale du développement ou l'ingénierie sociale humanitaire, qui n'est qu'une variante de toute façon, fonctionne sur du formel. Ça fonctionne sur des procédures de montage de dossiers, sur des négociations avec le gouvernement, sur des travails sur des statistiques et des chiffres, sur de la construction institutionnelle, sur de la production d'organigrammes, sur des plans, sur des rapports, sur des comptes, sur des procédures bibliographiques et comptables qui sont très sophistiqués. Ça, c'est... L'ingénierie sociale fonctionne là-dessus. C'est le fonctionnement sur du formel. Il se retrouve dans des épreuves de contexte qui sont, au contraire, extrêmement basées sur l'informel. Dans la mesure où, par exemple, au Niger, qui est l'endroit que je connais le mieux, le fonctionnement au quotidien d'un agent de santé ou d'un instituteur est, pour une part, assez différent de ce qu'il est censé faire. Il est assez différent du protocole qu'il est censé suivre. Donc, il y a une assez grande différence entre les deux. On est dans une sorte d'informel et d'informel à l'intérieur des institutions. On a beaucoup parlé d'informel comme le secteur informel que le secteur hors, disons, hors économie dite formelle. Il y a aussi un informel interne aux institutions qui aient toutes ces procédures, toutes ces pratiques, tous ces comportements qui ne sont pas vraiment conformes aux décisions. Et ça, c'est ça qui échappe évidemment à ce monde de l'ingénierie sociale, du développement pour une très grande part. Voilà. on le voit bien si vous voulez avec... Alors, quand on constate ces écarts, ce qui est assez frappant, c'est que quand on constate ces écarts, pour contrebalancer ces écarts, on remet des procédures formelles. Évidemment, on remet des procédures, des décrets, des déclarations d'intention. Prenez le cas de la corruption qui est un phénomène largement connu, largement répandu dans nos pays, en tout cas au Niger. Ça a été assez spectaculaire en 40 ans. L'accroissement, si vous voulez, la visibilité, elle existait un peu avant, mais pas du tout comme ça. Lorsqu'on a des déclarations de conditionnalité des bailleurs de fonds pour lutter contre la corruption, des déclarations d'hommes politiques qui arrivent au pouvoir en disant que tous les coups d'État militaire, je vous rappelle, se sont faits au nom de la lutte contre la corruption, y compris dans les années d'après les indépendances. Le Mali ou la Guinée aujourd'hui, c'est pas nouveau. Toujours les militaires, quand ils sont arrivés au pouvoir, depuis les années 60, ont commencé à dire qu'ils allaient le faire contre la corruption. Et toujours, la corruption s'est accruite. Et en même temps, toujours, il y a eu une mise en place d'institutions de lutte contre la corruption. Chaque régime a mis en place. Dans l'étude qu'on avait fait il y a longtemps avec Giorgio Blondo, dans le livre qu'on avait fait « État et corruption en Afrique », il y avait un des articles qui montrait bien ça, c'est-à-dire que les institutions anti-corruption parfois devenaient elles-mêmes des sites de corruption. C'est le truc célèbre, si vous voulez, de la lutte contre la vente du permis de conduire où un jour, un ministre a décidé que puisqu'on était en train de sous-voyer les inspecteurs des mines qui font passer le permis, on allait mettre un gendarme dans la voiture pendant le passage du permis pour surveiller. Vous voyez donc quoi ? Le permis coûte plus cher puisqu'il faut à la fois payer le inspecteur des mines et le gendarme. Vous voyez ce type de procédure que l'on voit assez couramment. Alors, donc, épreuve des contextes qui est, il me semble, quelque chose de fondamental. Alors, pourquoi il y a cet écart, ce knowledge gap ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'ingénierie sociale du développement est uniquement centrée dans ces, on suivit les projets sur les effets attendus. Toutes les indicateurs, toutes les procédures sont faites pour mesurer dans quelle mesure les projets ont atteint leurs objectifs. Ce qui veut dire qu'inversement, s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ce n'est pas bien, etc., d'où la tendance toujours à faire comme si les objectifs étaient atteints, etc. Mais tous les indicateurs sont basés sur les effets attendus. Et est-ce qu'on les atteint ? L'essentiel des épreuves des contextes, c'est au contraire des effets inattendus. C'est justement qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est-à-dire, aussi bien fait soit un projet, aussi doué soit les experts qui l'élaborent, il ne peut pas ne pas y avoir des effets inattendus dès lors que le projet se confronte à des acteurs concrets avec leur propre stratégie, leur propre logique, leur propre norme, leur propre... etc., etc. Donc, voilà. Rien n'est... Il n'y a pas de radar prévu pour ça. Deuxièmement, il y a très peu de ce qu'on appelle maintenant souvent implementation of research, de la recherche sur la mise en œuvre des projets. Les évaluations sont souvent... Les études sont souvent extantées ou expostes, mais une recherche qui se fait en même temps, une recherche indépendante, je veux dire, qui se met en même temps qu'une intervention, reste quelque chose de relativement rare, en particulier d'ailleurs dans le système francophone. Et c'est pourtant là qu'on voit les effets inattendus. Ce n'est pas ni avant, bien sûr, mais après, c'est plus difficile. Il faut le reconstituer. C'est l'autopsie, c'est des trucs rétrospectifs. Mais c'est pendant qu'il est le plus facile de voir. Or, il y a très peu de recherche indépendante. Il y a des travaux de consultants. Les travaux de consultants sont faits sur les termes de référence. C'est quelque part des conflits d'intérêt. Un consultant n'a aucun intérêt à dire que votre projet ne marche pas parce qu'il aura plus qu'on fera la première si on veut dire. Du côté des sciences sociales aussi, il y a peu d'intérêt académique. Tout ce que nous avions fait sur les programmes de développement, par exemple, au CNRS, pendant très longtemps, ils considéraient comme l'anthropologie expliquée quelque chose de pas sérieux, de pas digne. Ça ne valait pas les travaux brillants sur la parenté ou les rituels d'initiation ou je ne sais pas quoi. C'était considéré comme pas très sérieux. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Bon, alors maintenant, ça change. Moi, je me réjouis maintenant de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes, de doctorants qui prennent des travaux sur ces problèmes de mise en œuvre des politiques publiques, du fonctionnement des services publics, etc. D'ailleurs, des deux côtés, aussi bien du côté de l'anthropologie que de la science politique. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus puisqu'il y a ce numéro qui vient de paraître sur l'anniversaire de politique africaine. Pendant longtemps, si vous voulez, les anthropologues ne s'intéressaient pas au thème des politiques publiques, ils présentaient des sujets dits plus nobles ou de machin, etc. Et de l'autre côté, les politistes qui, eux, s'y intéressaient, n'étaient pas très férus de terrain, ce n'était pas leur cas de thé, le terrain, et le terrain, si on allait passer trois semaines dans un pays, c'était déjà pas mal. Donc voilà, là, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de thèses de jeunes en sciences politiques qui font du terrain et du coup, ils font du terrain comme les anthropologues et leurs thèses sont aussi bonnes et souvent meilleures que celles, les anthropologues, mais on a aussi beaucoup d'anthropologues qui, maintenant, travaillent sur ce type de sujet. Donc la situation est quand même en train de changer depuis, disons, une dizaine ou une vingtaine d'années, je trouve de façon positive. Alors, ça implique la base de ce truc sur le nom de l'étude cap que je voulais souligner, c'est que ça implique des enquêtes particulières, la mise en œuvre des politiques publiques. Ça implique de bien connaître ce contexte, ça implique une familiarité, ça implique une proximité avec le contexte réel d'une maternité, d'une école, d'un tribunal, d'un ministère. Vous ne pouvez pas y aller, poser trois questions, faire trois focus groupes, faire dix entretiens et partir tranquille. Vous ne connaissez rien avec ça. Ça veut dire vraiment du recours au fond à ce que les méthodes qualitatives ou l'anthropologie ou la sociologie qualité avaient le mieux, c'est-à-dire une vraie familiarité, une vraie proximité. D'autant plus qu'on est dans un monde, le monde des projets et le monde des administrations qui est très caractérisé par le double langage. Le langage public qui est un langage extrêmement euphémisé, extrêmement contrôlé, extrêmement censuré et auto-censuré dans les débats publics. Est-ce que vous avez jamais vu dans un débat public, dans les débats dans le monde de la santé qu'on dise que les sages-femmes ne font aucun monitorage de l'accouchement ? Personne ne le dit. Pourtant, c'est la réalité. Il n'y a jamais de monitorage, ça te rappelle le parcogramme, jamais ne se fait, etc. C'est-à-dire que beaucoup de choses de cette réalité sont totalement absentes des discours publics. On est toujours... Regardez, prenez les brochures de l'UNICEF ou de la Banque mondiale, c'est extraordinaire, c'est que des belles histoires édifiantes, on dirait les trucs des missionnaires ou les belles histoires religieuses d'avant. Grâce au cash transfert, Mme Bangoura a réussi à sauver, à reconstruire sa maison brûlée, à donner des décisions... C'est des histoires absolument extraordinaires, édifiantes, magnifiques. C'est ce langage-là qui est le langage public. Alors là, il y a différents niveaux de langage public. Mais il faut, si on veut aller plus loin, aller dans le langage privé. Le langage privé, c'est tout à fait différent. C'est le langage de la vie quotidienne, c'est le langage des grains. Au Mali, on se appelle les fadas au Niger où on discute avec les copains, on se fout de la gueule des experts internationaux qui sont venus, on sait très bien que la corruption existe, etc. Il y a vraiment... Et comment vous voulez faire si vous ne connaissez pas le langage privé ? Surtout que souvent, ce n'est pas le même langue. Le langage public est en français, le langage privé au Niger, il est en Aoussa ou en Fermat, il est en Golof ou il est en Barbara, etc. Il faut aussi. Et donc, c'est ça ce qu'on a essayé de former justement au Niger avec les chercheurs qui soient capables de travailler dans le langage privé, à la fois au niveau linguistique, parlant tous les langues locales, mais aussi d'être capables d'être dans le régime du discours privé qui n'est pas celui des questionnaires, même avec des questions ouvertes. Les questionnaires, passer un questionnaire, il n'y a rien de plus artificiel. Ce qui implique que nous, on travaille dans les situations dites naturelles, c'est-à-dire qu'on est obligé de désapprendre à nos étudiants à travailler en questionnaire. Ils ont été formatés par des putains de questionnaires où question 1, question 2, question 3, sans arrêt, quoi. C'est comme ça. Et leur dire qu'ils peuvent avoir des talents, qu'ils utilisent leurs propres talents dans la conversation, que dans la conversation, ils sont capables de tchacher avec les copains. Quand ils draguent une fille, ils ne font pas question 1, question 2, question 3. Donc, c'est ce même style de savoir-faire qu'ils doivent utiliser, ou les filles qui ne draguent les mains, c'est ce même type de savoir-faire qu'ils doivent pouvoir utiliser dans le... C'est ça, sa formation en méthode qualitative. Et c'est aussi l'observation. C'est aussi d'être capable de voir ce qui se passe, d'observer la réelle. Parce que les discours et les pratiques, comme vous le savez, c'est un vieux plan, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est ça, je trouve, l'importance centrale qu'on amène les méthodes qualitatives pour l'étude de ces effets inattendus. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je ne vois pas, honnêtement. Dernier point, et puis, tu me dis quand je... Ça va encore ? Dernier point. Ah oui, c'est la dernière. L'importance des normes pratiques. Alors, je ne vais pas le développer. Les écarts que les fonctionnaires, les agents de l'État, les insurgents, les instituteurs, les magistrats, les greffiers, les agents de l'État civil, etc., ont, avec les normes officielles, ne sont pas totalement anarchiques, sont largement prévisibles. On sait tous comment on doit faire pour faire une... On va demander des nouvelles administrations. On sait comment il faut faire. Vous pouvez chercher quelqu'un qui connaît, qui va vous aider. On ne cherche pas la procédure officielle, etc. Donc, ces écarts sont régulés. C'est ce que j'appelle les normes pratiques qui est un des grands points. Alors, maintenant, je rappelle juste pour finir un peu les... si vous voulez, la structure de l'ouvrage qui commençait à décliner tout ça. Il y a... Chaque partie est presque un petit bouquin. C'est vraiment des parties très thématisées. La première partie, c'est sur les modèles voyageurs. La forme privilégiée d'intervention de l'ingénierie sociale du développement et du monde humanitaire. Des projets standardisés qui marchent à peu près partout à travers toute l'Afrique. Vous en trouvez partout. Vous allez du Bénin au Sénégal et du Mali au Niger, vous voyez les mêmes projets partout qui sont mis en œuvre par les mêmes institutions. C'est absolument extraordinaire. exactement les mêmes choses. Bon. Ça, c'est des modèles voyageurs et on a essayé d'analyser comment les deux grandes étapes, c'est-à-dire la fabrique, comment se fabrique avec un modèle voyageur et après, comment il est mis en œuvre. Ce sont des étapes assez distinctes. La fabrique, c'est dans le milieu des experts internationaux, souvent à partir d'une expérience réussie quelque part et après la mise en œuvre. Et puis, donc, il y a un chapitre théorique sur ça et un chapitre d'exemples sur les transferts monétaires qui sont typiques d'un modèle voyageur inventé au Brésil et au Mexique il y a une trentaine d'années et qu'on trouve aujourd'hui absolument en nombreuses exemptaires dans tous les pays d'Afrique. Voilà. Donc, on analyse ça. Deuxième chapitre, donc, les normes pratiques. Deuxième partie, pardon, les normes pratiques. Alors, là aussi, il y a un chapitre, si vous voulez, plus théorique où j'essaye de montrer les origines de ce concept, comment d'autres ont tourné autour de ça avec leurs mots qui ne sont pas les mêmes que les miens mais ils étaient déjà plus ou moins autour de ça dans l'histoire un peu des sciences sociales et donc l'histoire de ce qu'il historique sur la naissance de ce concept et dans quel champ sémantique scientifique il se situe. Et d'autre part, un chapitre là aussi extrêmement empirique sur comment utiliser les normes pratiques pour décrire le système éducatif au Niger. Non, le système de santé, pardon, mais avec aussi une partie sur le système éducatif. Comment le système de santé au Niger est un bel exemple de la multiplicité des normes pratiques quotidiennes au niveau des personnels de santé. Troisième partie sur les modes de gouvernance. Alors, le gouvernement est en prise surtout dans, c'est un terme très polysémique, mais sur la délivrance de services d'intérêt général, c'est un peu le sens que j'ai choisi de lui donner et sur montrer qu'il y a toujours de multiples formes de délivrance de services général, donc de multiples modes de gouvernance. Donc, on ne parle pas de gouvernance ni dans un sens normatif, bonne ou mauvaise, ni dans un sens unitaire, la gouvernance, mais de multiples types et règles du jeu de formes de gouvernance. Chaque mode de gouvernance ayant aussi ses aspects formels et aussi ses aspects informels et ses temps pratiques avec aussi l'importance de la co-délivrance, c'est-à-dire qu'il y a souvent une collaboration entre des acteurs issus de différents modes de gouvernance et surtout lorsqu'il s'agit de palier aux défaillances de l'État. Et puis, une analyse des huit modes de gouvernance local qu'on trouve au Niger mais qu'on retrouve dans beaucoup de pays en Afrique et une analyse plus détaillée de deux d'entre eux, c'est-à-dire le mode de gouvernance développementiste et le mode de gouvernance bureaucratique étatique. Quatrième partie, les logiques sociales, c'était essayer d'aller au-delà de... Les normes pratiques font une sorte d'inventaire de la régularité des écarts. Mais quelles sont les raisons d'agir qu'il y a derrière ? Et on trouve qu'il y a de multiples circulations, c'est-à-dire que des sortes de méta-normes pratiques qui vont dire que dans telle situation je vais utiliser telle norme pratique ou je vais utiliser une norme officielle, etc. Donc une tentative de déchiffrer différentes logiques et par exemple logiques du cadeau, logique de la honte, logique de l'échange, généralité de la faveur, etc. Et aussi une critique des perspectives culturalistes qui essayent de réduire la diversité des écarts avec les comportements prescrits à une soi-disant culture africaine et des choses comme ça qui me semblent totalement absurdes. Ou aussi une discussion sur une forme plus sophistiquée, plus intéressante aussi des dichotomies logiques patrimoniales et néopatrimoniales mais qui sont insuffisantes pour rendre compte de cette diversité. Voilà, une conclusion qui est, je saute un parti, je vais terminer sur cette dernière partie, une conclusion qui est beaucoup plus sur la positionnalité épistémologique qui est celle de l'anthropologie que nous pratiquons, que nous étant bien au-delà de moi et le réseau auquel j'appartiens. Donc une anthropologie des diversités, des discordances, des écarts, des contradictions, etc. Par contraire, évidemment, une anthropologie qui voit les homogénéités comme ça a souvent été le cas. Alors, il y a une autre partie que je ne vous ai pas citée sur laquelle je finis, c'est une partie où je sors du rôle du diagnosticien qui est celui du chercheur. On est des diagnosticiens, on n'est pas des prescripteurs, on n'est pas bons d'ailleurs du tout si on s'agit de prescrire, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais j'essaye quand même parce qu'il me semble qu'il ne serait pas idiot d'avoir un dialogue quand même avec les acteurs du développement. Il y a des millions de gens dont le métier est de faire du développement à travers le monde. C'est une profession extrêmement diversifiée et j'ai envie de parler aussi de dialoguer un peu avec eux. Le livre s'adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi aux professionnels du développement d'une certaine façon. Et il me semble, là, je ressors du rôle de chercheur, c'est un peu un rôle de citoyen, de citoyen en l'occurrence, de citoyen nigérien et pas de citoyen français. Et sur qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des pistes à faire ? Alors, il est clair que le vaisseau du développement c'est un super-tanker et qu'il n'est pas prêt de dévier rapidement, changer, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens fabriquent, c'est comme si vous avez supprimé les voitures d'un coup, il y a des usines à fabriquer les voitures partout et là, il y a des usines à fabriquer des modèles voyageurs partout. Vous ne pouvez pas changer ça comme ça ou alors ça, ça ne marchera pas. Mais peut-être, on peut envoyer au lieu du super-tanker quelques pirogues à droite, à gauche et essayer d'explorer un peu des pistes nouvelles. Et donc là, c'est deux pistes dont je ne les développe pas, on peut les discuter après. Deux pistes qui me semblent intéressantes. Un, celle de faire, de lancer des projets plus expérimentaux mais auto-apprenants. C'est-à-dire qui tirent parti des diagnostics qui se sont faits pendant les implémentations de recherche. Quand vous montrez pendant la mise en œuvre d'une intervention, vous avez des chercheurs qui montrent comment les effets inattendus. Et ces effets inattendus, au lieu que l'intervention essaye d'obliger les gens à s'adapter à l'intervention, que ce soit l'intervention qui s'adapte aux réactions que les gens ont eues vis-à-vis d'elles. Vous voyez, une sorte de feedback, de rétroaction. Donc, une première piste mais ce qui suppose qu'on ait des projets auto-apprenants, ce qui est complètement contraire à la tendance actuelle. Vous avez des cadres logiques et il faut absolument arriver à obtenir les résultats. Là, c'est au contraire que le projet puisse changer non seulement sa méthode mais éventuellement même certains de ses objectifs en cours de route. Ce n'est pas impossible. Mais c'est pas la... Est-ce que ce n'est pas possible quand même d'essayer ? Et la deuxième, c'est de recourir à ce que j'appelle les experts contextuels. C'est-à-dire que les experts internationaux ne connaissent rien au contexte mais il y a des gens qui connaissent le contexte. Alors évidemment, ce sont ceux qui sont dedans mais ceux qui sont dedans, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils puissent avoir une licence critique. Et donc, on a fait un projet de recherche d'action au LASEL depuis quelques années maintenant avec des personnels de santé, de santé maternelle essentiellement en essayant de constituer une sorte de poule d'agents réformateurs que dans les enquêtes que nous avons identifiées et documentées qui ont essayé dans une maternité, dans un hôpital, dans un dispensaire d'améliorer à partir des normes pratiques, pas comme bons élèves des normes extérieures et qui ont essayé d'améliorer un petit peu les choses, de documenter leurs innovations et de voir si on ne peut pas leur soumettre aussi des problèmes du système de santé plus vaste. Donc ça, c'est une autre chose que j'en parlerai ici. On en reparlera si ça vous intéresse. Ça nous intéresse mais on va tenir nos élèves, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cette condensation qui est vraiment la condensation d'une carrière entière de recherche et collective, et pas seulement la tienne. On va maintenant écouter Régio, si tu veux commencer, et nous dire 15 minutes un peu la lecture que j'ai faite de Régio. donc merci beaucoup Vincent, merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, pour moi, effectivement, c'est fait un grand plaisir d'avoir lu ce livre puisque, comme nous le savons, effectivement, c'est un livre qui condense à la fois 60 années de recherche individuelle mais aussi 20 ans de recherche au sein de l'ASDN. Nous savons effectivement que ce livre-là est à la fois une mise en perspective des conclusions à la fois théoriques et empiriques mais c'est aussi un livre qui nous permet de réfléchir de manière critique sur plusieurs sujets. Je pense, de mon point de vue, que ce livre-là nous permet effectivement d'abord de remettre en question la question du culturisme qui a été dominant pendant une certaine époque dans les recherches africanistes. Ensuite, effectivement, il va aussi remettre en question une perspective plutôt idéalisée de pratiques en termes des politiques publiques de l'État et même des services publics en Europe en relativisant effectivement la manière dont fonctionne ces services et on peut même le dire que ce livre-là il va étudier les différentes manières des modernités africaines mais aussi en les articulant avec les dynamiques occidentales mais aussi asiatiques et latino-américaines. C'est-à-dire que c'est un livre qui est epistemologiquement assez important parce qu'il nous met effectivement en exergue tout un ensemble de mythes, tout un ensemble de préjugés, tout un ensemble de conceptions qui étaient à la fois éloignées du contexte réel des pays africains mais aussi nous permet d'entrer d'une manière très dense théoriquement et empiriquement sur des choses qui arrivent dans le contexte européen. Bien évidemment que l'auteur dit très clairement que s'il y a effectivement tout un ensemble des problèmes de fonctionnement des services publics de l'État etc. en Afrique ces dysfonctionnements-là ne sont pas propres à l'Afrique et donc peuvent être trouvés aussi en Europe mais à des degrés différents. Donc la question de dégrés est un aspect très important ici. Deuxième chose moi personnellement je considère que c'est un ouvrage assez monumental puisque si on lit ce livre-là on trouve effectivement une certaine érudition parce qu'il part de tout un ensemble des discussions des travaux de l'école de Chicago en passant par l'école de Manchester jusqu'aux travaux de la sociologie française pragmatique théorique etc. Donc c'est-à-dire c'est un effort intellectuel qui peut permettre aux étudiants de sociologie d'anthropologie de sens politique de se rendre compte de l'évolution des débats sur la question des politiques publics et des services publics en Afrique mais aussi ça permettra effectivement aux chercheurs de se remettre sur plusieurs plans donc à partir de ça je pense que c'est un arrêt de retour sur le terrain je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être dites parce qu'il y a pratiquement je pense 11 chapitres dans ce livre mais donc moi je vais me concentrer principalement sur quelques éléments clés donc qui ont été développés ici d'abord je vais commencer effectivement avec la question des écarts parce que je considère que la question des écarts c'est un concept très important à la fois théoriquement et empiriquement pourquoi parce que à travers ce concept Olivier Dissardin permet effectivement de montrer que s'il y a c'est à dire une formulation d'une certaine politique publique dans certains programmes de développement ou bien d'une stratégie ça peut être dans la santé dans la justice ou même dans d'autres domaines donc ce sont des prescriptions donc ils sont faits en avant mais la grande question c'est que lorsqu'ils sont confrontés effectivement à la mise au nord c'est à dire à la concrétisation à la matérialisation de ce politique ils trouvent tout un ensemble des problèmes donc ces problèmes là sont effectivement des problèmes qui vont permettre de montrer qu'il y a quand même une distance entre ce qui a été prévu et ce qui sera mis en place mais c'est là parce qu'il y a plusieurs autres raisons qui est bien expliquées mais qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je lis ce livre c'est que la question des écarts c'est effectivement c'est pas simplement un aspect qui doit être vu comme partie on va dire à la marge c'est-à-dire des politiques publiques elle est constitutive même de ce processus là et donc ces écarts là ils peuvent s'expliquer par ce qu'il appelait effectivement la revanche du contexte il a bien introduit la revanche du contexte ça revient à dire effectivement c'est son c'est l'épreuve du contexte c'est-à-dire cette mise en oeuvre là cette politique qui était formalisée ou formulée elle va se trouver confrontée à des contournements et parfois des confrontations à des résistances à des manipulations etc. mais effectivement ces contournements ces résistances et ces confrontations de terrain parfois on avait pensé pendant quelques décennies que c'était pratiquement constitutif parfois des administrations africaines dans des sociétés à états fragiles sur régime d'aide ou même dans des administrations considérées comme défaillantes ou même dysfonctionnelles mais le problème il attire notre attention sur le fait que ces dysfonctionnellements là donc cette revanche de contexte ces épreuves de contexte elles ne sont pas constitutives d'un contexte particulier donc il n'y a pas de spécificité effectivement des pays africains puisqu'effectivement au-delà du continent africain et d'ailleurs il parle au-delà de l'Afrique et ailleurs donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi un outil théorique et même empirique pour nous permettre de comprendre qu'il est possible de trouver ces éléments là un petit peu partout dans le monde mais qu'est-ce qui est important une fois de plus il insiste sur cet aspect c'est que si nous voulons effectivement étudier la trajectoire du fonctionnement des services publics de l'état etc c'est-à-dire il faut prendre en compte ces contournements donc cette revanche de contexte mais aussi ça nous introduit effectivement à un troisième élément que c'est la question des normes pratiques donc les normes pratiques donc ce terme-là il est utilisé dans le livre pour le différencier des normes officielles puisque à partir du moment qu'on me donne un exemple que vous avez un étudiant qui a fait ses études donc en médecine qui a fait ses études en infirmiérie ou même quelqu'un qui a fait l'école de la magistratitude judiciaire donc il a pris tout un ensemble de principes des règles tout un ensemble de dispositifs institutionnaires sur lesquels il fonde théoriquement sa fonction d'infirmier des médecins des juges ou même des douaniers mais la question c'est que lorsqu'il se trouve effectivement dans un contexte particulier donc on peut appeler ça le contexte pragmatique c'est parce qu'effectivement à la fois il peut être obligé de s'intégrer dans ce même contexte parce qu'il a des règles des principes qui ne sont pas écrites mais qu'en même temps ces règles qui ne sont pas écrites ils constituent on va dire la matrice fondamentale d'action lorsqu'il est question de mettre en ordre ces politiques ou même de mettre ces programmes donc c'est-à-dire que ces normes pratiques qu'on fait dans ce livre-là c'est un élément central pour travailler sur les politiques publiques de développement les programmes etc. pourquoi ? parce qu'elles nous permettent effectivement de constater qu'au-delà des normes officielles qui étaient prévues il y a effectivement on va dire ce qu'il appelle dans le livre aussi l'état réel il y a le service réel il y a des centres de santé réels et donc il faut les étudier tel comme ils fonctionnent et parfois parce que dans la littérature sur les états sur les administrations africaines on avait pensé que l'existence de ces normes-là était considérée comme une déviance une certaine anomalie de ces états de ces administrations mais il montre effectivement que ces normes-là ne sont pas ni erratiques et donc ne constituent pas des anomalies ce sont des formes particulières de fonctionnement dans ce contexte c'est-à-dire ils constituent et parfois même il y a une régularité dans l'action c'est-à-dire une régularité qui va s'institutionnaliser au fur et à mesure que plusieurs acteurs vont s'en approprier ils vont imposer comme cadre de régulation mais cela dit donc ça ne veut pas dire qu'effectivement ces acteurs ils s'éloignent totalement de textes officiels ils s'éloignent totalement c'est-à-dire de la politique telle qu'elle a été conçue ça peut être c'est-à-dire à Niamey ou même à Genève ou à Paris comme de plusieurs exemples mais ils vont l'adapter en fonction de contexte en fonction des capacités contextuelles c'est-à-dire que c'est le cadre institutionnel administratif que sera ici effectivement pris en compte donc ici pour cette raison effectivement encore dans cette ligne-là donc il va différencier effectivement ce qu'on appelle le contexte structurel et le contexte pragmatique donc le contexte structurel ce sont effectivement toutes les normes institutionnelles administratives etc. qui s'est prévue par la loi par les normes même internationale mais si les experts internationaux prennent effectivement que ce contexte structurel effectivement parfois ils ignorent effectivement le contexte pragmatique et c'est là qu'il a parlé des experts contextuels parce qu'en ignorant effectivement le fonctionnement concret la manière dont les acteurs pensent se réfléchissent etc. Effectivement ils ignorent une partie essentielle pour que une certaine politique puisse avoir de succès donc si jusqu'ici donc on peut considérer que donc ils se méfient effectivement à la fois des grands discours comme par exemple parler de politique publique au singulier parler des gouvernances au sens normative de manière singulière de parler d'administration au sens singulière ils préfèrent parler à la fois par rapport à l'état d'étaticité c'est-à-dire la manière dont cet état devient articulé en fonction des politiques céréales donc c'est-à-dire donc c'est l'ensemble des dynamiques à la fois sociales et politiques et administratives qui sont ici questions mais ce livre-là il nous permet d'aller plus loin puisque en lisant en fait je me suis dit que c'est l'un des livres que a pu faire c'est-à-dire à la fois un résumé de débats de dernières 40 ans sur la question des politiques publiques et des politiques de développement dans le contexte africain de manière théorique et empirique mais c'est aussi un livre qui nous permet d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion en insistant sur l'importance donc du terrain sans pour autant comme le dit même dans le livre c'est pas des résumés à décrire de manière dense on s'enferme effectivement à des détails mais c'est aussi de proposer une lecture plutôt théorique mais à partir de ce qu'on appelle grande théorie c'est-à-dire à partir du contexte concret donc pour continuer donc il fait aussi référence au modèle voyageur donc modèle voyageur effectivement c'est quoi précisément c'est que pourquoi c'est important parce que depuis plusieurs années l'Afrique en particulier comme il dit très bien l'Afrique c'est de là où il y aurait été plusieurs une bonne partie de ces exemples concrets mais à partir du cas nigeria en particulier mais la question c'est que l'Afrique depuis plusieurs années il faut effectivement un continent on va dire sous-chargé des projets de développement mais sous-chargé des projets de développement et projets de développement pour Olivier Desadins ce sont aussi des politiques publiques particulières donc la question c'était on concevait des projets quelque part ils donnent l'exemple de Genève etc mais en même temps ces projets-là on voulait les imposer de manière plus ou moins mécanique dans le contexte africain mais la question c'est que ces modèles voyageurs ces politiques publiques internationales et standardisées donc ils se trouvent effectivement confrontés à plusieurs conflits d'intérêts entre les acteurs nationaux au niveau local central intermédiaire etc donc c'est-à-dire qu'à partir des modèles voyageurs effectivement ce n'est pas pour vanter les modèles voyageurs mais surtout pour montrer les contradictions internes de ces modèles voyageurs en insistant sur le fait que l'une des raisons qui explique parfois le dysfonctionnement de ces projets c'est parce que parfois à la fois les acteurs internationaux ignorent la complexité des contextes politiques et culturels même sociaux mais aussi parfois les acteurs au niveau local ce sont des agents dans le sens où ils ont la capacité de comprendre et de s'approprier mais en faisant de ces politiques-là des réponses à leurs propres problèmes locaux donc parfois donc l'éloignement c'est-à-dire la distance entre ce qui a été prévu ce qui a été mis en place ce n'est pas simplement une question de distance dans le sens qu'il y a entre ce qui a été formalisé et ce qui a été mis en place c'est différent mais c'est parce qu'effectivement parfois ces politiques standardisées ne répondent pas effectivement aux enjeux locaux donc là les acteurs vont effectivement chercher des solutions et pour terminer il y a la question de la configuration de la délivrance des services publics c'est très important parce que ça, ça m'a permis à la fois de voir effectivement qu'en insistant sur la multiplicité des acteurs la multipositionnalité des acteurs et sur la complexité des rapports entre les acteurs ou même au niveau local et les enjeux de compétition au niveau local en fait ça ouvre la possibilité de réfléchir sur la manière dont on produit ou on fabrique effectivement l'État dans ce contexte africain l'État loin d'être simplement cet État formellement conçu et perçu mais c'est aussi les rapports parfois complexes entre les acteurs eux-mêmes c'est-à-dire le résultat il donne l'exemple de la sécurité que la sécurité dans plusieurs parties des pays africains surtout en Afrique du Ouest ce n'est pas qu'il est l'État qui produit la sécurité mais ce sont plusieurs acteurs les milices qui doivent être payés par plusieurs acteurs etc. donc c'est-à-dire que la configuration de la délivrance des services publics montre effectivement la complexité de la lecture même sur la manière dont un certain programme une certaine politique publique peut être mise en place il peut terminer pour moi il y a trois conclusions possibles ce sont des conclusions de lecture la première c'est que à partir de son livre donc on 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 relit effectivement la question classique des sciences politiques sur la question de la formation de l'État c'est-à-dire la formation de l'État et donc les politiques publiques le policy state la manière dont il a été appliqué dans le contexte africain ce n'est plus simplement une trajectoire qui doit être lue à partir des acteurs institutionnels formels en haut de l'État mais il faut aussi considérer les acteurs locaux et intermédiaires qui par leur participation active et parfois en déconfigurant les prévisions faites par l'État central il participe effectivement à produire un État particulier donc cet État particulier c'est l'État qu'on le verra concrètement ce qu'il appelle l'État réel deuxième conclusion la question des politiques la question des politiques publiques dans le contexte africain c'est qu'au-delà d'être simplement une réponse aux problèmes qui émergent effectivement dans la société ils sont aussi une opportunité pour renégocier probablement la position de l'État central en s'articulant avec des enjeux locaux ce que produit effectivement une perception diversifiée multiple sous ce même état donc il n'y a aucune possibilité que nous arrivions à une conclusion plus ou moins uniformisant d'ailleurs il s'oppose effectivement à l'uniformisation d'ailleurs c'est le sens même de ce livre de lecture sur ces phénomènes et troisièmement il y a une question extémologique c'est-à-dire que l'auteur en lisant ce livre-là nous avons effectivement l'impression qu'il est très important de prendre au sérieux la question de terrain la question de contexte c'est-à-dire il faut effectivement étudier avec détail le fonctionnement des services publics c'est un sujet central dans ce livre il faut étudier la manière dont les acteurs fonctionnent etc. pour nous permettre d'avoir une perception plus équilibrée uniformisant donc après moi j'ai quelques questions d'abord j'aimerais beaucoup parce que lorsque vous parlez par exemple de l'ingénierie du développement donc vous insistez beaucoup qu'il faut distinguer les deux contextes c'est-à-dire le contexte ici où vous parlez de contexte structurel et de contexte pragmatique donc je voulais que vous insistiez un petit peu pour voir donc la différenciation de ces deux contextes-là au quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui nous apporte en termes de compréhension de la mise en oeuvre des politiques publiques dans ce contexte d'administration plus ou moins c'est-à-dire fragilité dans ce terme-là mais c'est un terme qu'ils appliquent comme ça et ensuite vous parlez de l'état réel et de l'état c'est-à-dire formel donc je voulais que c'est à partir de cette différenciation de ces deux concepts-là qui sont clés dans votre livre est-ce qu'aujourd'hui c'est-à-dire après toutes ces recherches-là est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que deviendrait effectivement l'état dans ce contexte où vous faites cette différence et parfois les limites entre les deux parfois c'est très ça semble compliqué on ne sait pas les limites ou pour ce mot terminer l'un l'autre donc je voulais que vous insistiez un petit peu après une troisième question donc la question des modèles voyageurs aujourd'hui les modèles voyageurs continuent effectivement à faire partie de la configuration des politiques publiques dans le contexte africain vous faites référence par exemple dans votre livre d'un travail qui a été produit par Dominique Rosen donc qui est là sur la question de l'état des politiques publiques en Afrique donc vous dites que même si les recherches ont été poussées de ce point de vue-là mais vous considérez quand même qu'il faut encore insister davantage sur la manière dont ces modèles voyageurs continuent à produire des effets pervers sur ces domiciles donc je voulais voir effectivement est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler d'un contexte où les modèles voyageurs commencent à mettre aussi en perspective les difficultés de sa mise en œuvre ou bien nous sommes encore dans le même modèle plus ou moins classique qu'on considère qu'il y a des solutions un petit peu parties voilà merci beaucoup je réponds aux questions oui oui j'ai bien compris ça me semble assez logique alors contexte structuré et pragmatique c'est en fait deux niveaux de connaissances ou deux types de connaissances l'ingénierie sociale les experts en projet de développement et les gouvernements nationaux comme les banques de développement ne sont pas idiots ils savent bien que les contextes ça existe et qu'il faut tenir compte des contextes donc ils savent bien que tel ou tel programme doit quand même être adapté au contexte et ils essayent de produire ils font appel à des connaissances sur ces contextes mais ces connaissances c'est quoi ? c'est des connaissances sur les contextes structurels c'est-à-dire des connaissances qui sont définies par des statistiques qui sont définies par des organigrammes qui sont définies par des règles du jeu etc. c'est ça ce que j'appelle les contextes structurels c'est les contextes tels que les connaissances habituelles des institutions de développement les produisent et donc c'est ce que j'appellerais des fonds de cartes ça donne un fond de cartes mais ça ne dit rien du jeu des acteurs sur le terrain une fois que vous avez fait ce fond de cartes vous ne savez pas qu'est-ce qu'en font les acteurs une fois qu'ils sont sur le terrain et c'est ça ce que j'appelle les contextes pragmatiques c'est-à-dire l'ensemble des stratégies des routines des habitudes des acteurs de terrain que ce soit les agents des ONG que ce soit les agents des services publics etc. ce que je disais quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure qu'un directeur de maternité ne sait pas ce que font les sages femmes d'une certaine façon ou un directeur d'hôpital c'est que quelque part il ne connaît pas le contexte il connaît parfaitement l'hôpital il a une connaissance complète du contexte structurel du nombre d'agents qu'il y a dans ça des tâches que chacun doit effectuer des intrants des comptes etc. et ça ne lui donne pas du tout une connaissance de ce que font effectivement ces agents dans la routine des pratiques quotidiennes ils ne savent pas comment les sages femmes taxent les parturiantes ils ne savent pas les protocoles qu'elles ne respectent pas ou qu'elles respectent mal tout ça ils ne le connaissent pas c'est ça ce que j'appelle les contextes pragmatiques et donc toute cette connaissance on peut le dire encore autrement la connaissance de ce qui est de l'informel dans le formel pour dire autre chose et les contextes structurels c'est des contextes qui sont définis par des variables formelles on peut dire aussi oui c'est le jeu des variables le jeu des variables ça fait partie des contextes ce que font réellement les acteurs c'est les contextes pragmatiques voilà nous sommes c'était important parce que sinon on va dire bah oui mais alors vous prenez les gens pour des imbéciles ils ne connaissent pas les contextes ils ont une prétention des institutions de développement comme l'agence française de développement la banque mondiale produisent beaucoup de connaissances ils produisent énormément de connaissances ce sont aussi des grands c'est pas simplement des banquiers c'est aussi des ils se produisent de l'expertise et de la connaissance mais ces expertises et connaissances à mon avis ne vont jamais on peut le dire jamais mais ne vont presque jamais sur ce que sont les comportements quotidiens des acteurs impliqués quels qu'ils soient voilà je prends un exemple transfert monétaire transfert monétaire vous avez tous les mois une institution de microfinance va amener des milliers des centaines de milliers de francs CFA dans un village qu'on va distribuer aux femmes des familles pauvres identifiées tous les mois on va avoir le contexte structurel va vous dire que dans 45 villages ça a été distribué tel argent a été distribué auprès de tel type de famille vous aurez tout sera nickel vous ne savez pas que dès que les femmes ont reçu l'argent et dès que les agents de l'ONG sont partis ils vont le remettre aux hommes et vous ne savez pas pour quelle raison je peux vous le dire parce qu'on a étudié on sait pourquoi parce que nous on a étudié ce que j'appelle les contextes dramatiques je peux vous dire oui voilà ce qui se passe quand les agents de l'ONG sont partis qu'ils ont distribué de l'argent voilà par exemple c'est ça ce que je voulais dire je ne sais pas si c'est clair j'espère état réel état formel oui on est trapé si vous voulez si vous allez d'abord l'état réel il est essentiellement dans les capitales c'est là qu'il y a les services publics c'est là que ça fonctionne à peu près c'est là que ça marche on a l'impression que dans la capitale il y a un état qui fonctionne à peu près vous allez même au Mali qui en les trois quarts du pays sont actuellement à échapper au contrôle de l'état mais à Bamako tout se passe normalement d'une certaine façon d'accord donc l'état je veux dire l'état maintenant dès que vous allez à l'intérieur dans un pays comme le Niger qui n'est pas soumis à la même décrépitude c'est le Mali actuellement dans un pays comme le Niger vous avez partout des signes extérieurs d'état donc ça c'est l'état formel vous arrivez dans telle bourgade il y a la sous-préfecture il y a le drapeau nigérien il y a trois il y a trois gardes-cerf enfin si c'est plus les gardes-cerf maintenant c'est les je ne sais plus comment ça a changé trois fois de nom etc. qui sont là donc vous avez des signes extérieurs d'état mais et vous avez même les services déconcentrés vous avez un gars pour l'environnement etc. sauf que le gars pour l'environnement il passe sa journée sous le manguet il n'a pas de voiture et il ne fait rien que le sous-préfet il a une voiture mais elle est en panne etc. et autrement dit que dès que vous allez en dehors du périmètre où il y a la sous-préfecture vous n'avez quasiment plus de présence réelle de l'état il y a une présence extérieure mais ce n'est pas celle de l'état c'est les ONG c'est les ONG qui circulent parce qu'ils ont les moyens et l'état il n'y a plus d'état c'est ça ce que je veux dire la différence entre l'état formel et l'état réel alors ça peut aller encore plus loin dans des zones maintenant qui sont comme dans la fameuse zone dite des trois frontières on se trouve avec en plus une gouvernance indirecte qui échappe complètement à l'état c'est la gouvernance indirecte djihadiste c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un certain nombre de marchés c'est les djihadistes qui prélèvent les taxes de marché c'est eux qui vont prélever le djanga l'impôt sur les bétails etc. mais l'état formel il continue à être là les djihadistes n'ont pas mis un drapeau djihadiste on a l'impression alors là on est dans l'extrême où l'état réel est quasiment totalement absent mais il reste encore formellement c'est une zone sous souveraineté du Niger il n'y a rien qui distingue ça il y a différents degrés entre l'état réel qui est à peu près existant dans la capitale et au marge où il est complètement inexistant il y a différents degrés il y a toujours une différence je trouve entre cet état réel et cet état formel mais les bailleurs de fonds les ambassades les banques d'éveillement ils discutent avec l'état formel bien sûr et ils tiennent compte de l'état formel l'état réel ils en ont peut-être des vagues d'idées mais ils ne prennent pas vraiment en compte alors la dernière question c'était sur la mise en cause des modèles voyageurs c'est compliqué parce que je pense que les modèles voyageurs restent encore le domaine dominant c'est pas attention les modèles voyageurs c'est pas que les grandes institutions c'est pas que la banque mondiale la banque mondiale c'est le vaisseau amiral des modèles voyageurs de la fabrique mais les ONG aussi font des modèles voyageurs j'avais des ONG développementalistes qui font des modèles voyageurs qu'ils imposent partout de la même façon vous avez l'agriculture biologique qui donne des certifications partout c'est aussi des modèles voyageurs donc les modèles voyageurs ne dépendent pas que des grandes institutions vous en avez aussi bien dans les ONG petites ou grandes plutôt les grandes mais parfois aussi les petites qui ont aussi des modèles voyageurs ne serait-ce parce qu'elles sont sous-traitantes pour les grandes institutions de développement le plus souvent en même temps j'ai rencontré pas mal d'acteurs de développement qui sont critiques vis-à-vis de ça ils sont critiques un agent de développement vaut bien un chercheur je ne pense pas être supérieur parce que je suis chercheur à l'agent de développement j'ai un autre métier qui me permet de voir des choses que lui ne voit pas c'est tout mais je n'ai pas un bon cas ils ne sont pas idiots il y a une assez grande incapacité à changer le cours des choses combien de fois j'ai vu des gens qui sont obligés d'exécuter les trucs alors qu'il y ait de temps en temps des tentatives c'est possible ça existe certainement je n'ai pas fait un recensement exhaustif des tentatives d'échapper aux modèles voyageurs mais je pense que c'est des pistes de recherche intéressantes je n'aurais pas la prétention de dire tout se réduit à des modèles voyageurs j'en pense encore à la forme dominante et en tout cas en termes de fonds dépensés c'est gigantesque vous voyez ce qu'aujourd'hui la Banque mondiale dépense sur le paiement basé pour la performance dans la santé en Afrique c'est invraisemblable et on sait très bien que ce n'est pas soutenable et on sait très bien que le jour où la Banque mondiale va arrêter ce financement du paiement par la fermement des agents de santé tout va s'effondrer on est de très mauvais prévisions moi je me trompe tout le temps dans mes prévisions mais celle-là je pense que pour une fois je ne vais pas me tromper je pense qu'il est évident que ça ne va pas pouvoir marcher mais en même temps il y a certainement d'autres gens qui essayent d'autres choses etc. mais on ne peut pas le décider a priori ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit moi je fais un truc innovant je mets la participation je mets les trucs on sait bien la participation elle-même les techniques dites participatives sont des modèles voyageurs donc ce n'est pas donc les gens vous opposent mais nous on a un vrai partenariat on fait un vrai truc c'est la même chose donc attention mais en même temps ce n'est pas parce que je dis ça que je veux dire qu'il n'y a pas de possibilité que des gens dans un coin n'en fassent pas non non voilà merci Alice à toi Marjan merci beaucoup alors pour ma part je vais être un peu plus brève étant donné que j'ai une revanche du contexte qui est que mon ordinateur est tombé en panne juste avant et qu'on me le rend donc désempané à 16h30 mais que les deux heures dont j'avais besoin ne sont pas là mais on va se retrouver à l'ancienne avec je n'ai plus revenir spécialement sur le contenu du livre plutôt qu'un peu sur des questions des hypothèses des points qui m'ont un peu travaillé ceci dit je vais commencer en disant même s'il paraît gros qu'il est un peu lourd à porter c'est un super ouvrage extrêmement récapitulatif de tout ce qui a porté sur les études sur le développement mais comme l'a dit Jean-Pierre Olivier de Sardin aussi pas seulement du point de vue anthropologique du point de vue des sciences politiques et en gros vous avez une bibliographie qui me paraît extrêmement complète sur tout ce qui a pu être produit ces dernières années et c'est extrêmement agréable à lire et je souligne aussi la qualité d'écriture qui est la même à l'oral c'est quand même drôlement agréable de lire des ouvrages où on n'est pas obligé de relire dix fois un paragraphe pour le comprendre et ça en fait un livre à partager non mais vraiment c'est une qualité du point de vue de l'envergure et qui permet d'avoir une très bonne synthèse donc de ce qui a été fait au niveau des littératures anglophones et aussi françaises sur les thématiques développement politique publique etc une très bonne synthèse également de vos travaux ainsi que ceux du Lasdell ça a été souligné alors je me suis amusée à compter pour la cohérence de vos propos vous avez 63 références des biographiques de vous-même donc qui permettent de reprendre vos ouvrages puis certaines où vous avez co-écrit des ouvrages et une autre apparaître alors ça m'a fortement impressionnée je ne sais pas si j'y arriverai et c'est bien parce qu'on peut revoir toute la généalogie de ces recherches à travers le temps cet ouvrage s'appuie également sur des études de cas ce qui permet vraiment d'illustrer vos propos de manière extrêmement pertinente alors des études de cas essentiellement basées sur le cas africain l'Afrique de l'Ouest et le Niger en particulier alors vous l'avez dit aussi c'est dit dans plusieurs endroits dans le livre que ça peut très certainement être un mot d'œil voyageur s'exporter dans d'autres lieux peut-être quelque chose qu'on aimerait savoir d'avoir ce genre de culture de cas par exemple en Amérique latine ou dans des pays asiatiques puisque toutes vos études de cas sont très portées par exemple par l'islam par des états qui au Niger ou au Mali sont aujourd'hui en conflit avec des états parallèles qui sont ceux du djihadisme ou alors en désir de légitimité religieuse etc. jusque dans la terminologie des cas d'études que vous évoquez par exemple une histoire de femme de porteuse d'eau et de porteuse d'eau il y en a une qui est jugée qui fait bien son boulot de porteuse d'eau je caricature et l'autre mal son boulot de porteuse d'eau et finalement celle qui fait mal le boulot elle est considérée comme la sainte dans le vocabulaire elle est considérée localement comme le faisant bien au final parce qu'elle est plus dans les modèles locaux où on porte l'eau contre éventuelle rétribution des adaptations locales et la porteuse d'eau qui elle correspond bien au cahier des charges normal de donner 10 litres d'eau exactement à la bonne personne qui a le temps de rétribution elle, elle sera taxée très négativement au niveau de son travail et tout ça c'est des jeux de vocabulaire qu'on ne verrait peut-être pas apparaître dans d'autres circonstances on l'appelle la païenne vis-à-vis de la religieuse la païenne vis-à-vis de la religieuse alors que du point de vue occidental on dirait la religieuse c'est celle qui fait bien le boulot le mieux le boulot au final non c'est celle qui fait de la corruption et ça sera celle qu'on dira c'est la bonne religieuse et la païenne c'est celle qui fera bien le boulot enfin le contrat bon bref voilà et ça c'est des dynamiques qu'on ne rencontre peut-être pas en Amérique latine qu'on rencontre aussi à avoir aussi en Asie du Sud-Est etc alors j'étais un peu troublée moi quand vous avez parlé des questions d'ingénierie sociale vous êtes revenu tout à l'heure dessus mais j'ai eu du mal dans le livre parfois je me disais ok c'est quoi est-ce que c'est ces états qu'on calque et qu'on essaye d'appliquer notamment néocoloniaux avec des personnes enfin ces états africains qu'on peut trouver aujourd'hui ou est-ce que c'est les fonctionnements de la Banque mondiale et du FMI qui ont un poids énorme sur ces états-là je sais que tout est lié ou est-ce que c'est les ONG puisque finalement tout ce que vous dites ça peut avoir une répercussion et parfois il y a des exemples dans les trois domaines à la fois du point de vue étatique en interne et du point de vue fonctionnement des ONG que je connais un peu mieux mais ça me parlait complètement donc ça m'a un peu troublée et je me disais il y a différents niveaux de lecture dans ce livre finalement c'est la rencontre d'une lecture verticale celle d'un état et d'une application d'un processus de dispositif pour mettre en sorte un projet social de développement généralement et une lecture horizontale comment ces projets de développement sur le terrain et comment les acteurs sur le terrain donc d'un point de vue micro essayent de s'y adapter et s'y retrouver confrontés ça m'amène à la question de la relativité et de la priorité pour les acteurs qui est très bien dite dans le livre et que je trouve intéressante c'est-à-dire finalement de la subjectivité chaque personne est influencée socialement dans son rôle par rapport à différents impératifs par exemple une sage femme aura différentes contraintes elle aura celle de bien faire son travail elle aura celle d'être socialement reconnue comme telle elle aura celle d'être estimée très personnelle d'être estimée mal payée par rapport à ce qu'on lui demande et donc cette sage femme elle jugera d'un point de vue personnel que la corruption vaut mieux que bien faire son travail tel qu'on lui a demandé si elle répond au contrat formel c'est tout ce que vous avez expliqué sur la formalité des adaptations et ça ça relève vraiment du choix subjectif que chaque personne a été souvent un peu oublié dans les écrits quel est mon rapport de valeur qu'est-ce qui pour moi compte le plus avoir une représentativité sociale obtenir de l'argent de mon travail suivre des normes et généralement c'est pas le cas quel est l'intérêt général donc vous revenez vous en avez pas trop parlé ici mais cette question d'intérêt général elle est assez soulevée dans le livre puisque finalement on se retrouve dans des questions vraiment fondamentales à partir du moment où il y a une atomisation des acteurs ou alors où leur intérêt devient de réussir à survivre dans un monde difficile donc à faire de la corruption l'intérêt général passe en second voire en troisième plan donc tout ça encore une fois c'est la lecture horizontale ou verticale d'un schéma d'action d'une politique publique qui se rend compte et que j'ai trouvé très intéressante alors après je me disais que tout ce que vous appelez les modèles voyageurs on en a parlé quand Joël Glasman est venu ici qui a énormément travaillé sur les normes humanitaires et pour ceux qui se souviennent sur les toolkits humanitaires et de développement ces normes qui circulent à travers le monde qui sont même rédigées qu'on peut trouver sur internet et qui vous permettent de savoir si vous voulez construire un camp de réfugiés que ce soit autour du monde vous prenez le camp management toolkit et vous savez construire votre camp de réfugiés que vous soyez au fin fond de la Chine du Niger ou de la Bolivie et il expliquait ça avec effectivement une remontée énorme de statistiques une rationalité énorme extrêmement de pragmatisme pour mettre en place des dispositifs logistiques c'était très intéressant mais ce qu'il montrait également c'est que les acteurs de l'aide eux-mêmes mélange humanitaire développement et je pense les acteurs des politiques publiques se révoltent énormément aujourd'hui contre leurs propres pratiques il y a quand même une remise en cause de fond de tout ça et on a vu à Istanbul en 2016 le forum humanitaire mondial qui a appelé ce qu'on a appelé le grand bargain la relocalisation de l'aide qui disait on ne va plus faire l'aide je schématise depuis l'Europe pour l'amener au sud on va faire une aide qui part des suds pour aller vers les suds l'idée était en bonne le problème étant que dans la réalité les personnes qui appliquent cette aide depuis le sud déjà ça a du temps à se mettre en place mais en plus permettez-moi l'expression ils sont plus blancs que blancs parce que certes ils sont pour certains africains mais ils ont été formés dans des universités africaines et ils continuent d'appliquer ces processus qui ont été décidés ailleurs et auparavant d'eux donc on se retrouve dans des schémas qui ne cessent d'être produits toutefois il y a aujourd'hui une vraie prise en cause une vraie réactivité de ces ingénieurs de l'ingénierie sociale de révolte contre les standards de réflexion collective et heureusement c'est en train de changer ce que vous dites à la fin de votre livre il y a des acteurs qui essayent de redonner du pouvoir à la base je vais passer sur ce point là donc ouais j'aimerais enfin voilà ces idées de résistance etc elles sont très importantes et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler alors plus de manière plus large dans tout ce que vous évoquez dans ces modèles voyageurs donc ces façons de faire ces normes ces standards qui circulent d'un endroit à l'autre qui sont impliqués toujours de la même façon etc je me demandais finalement si vous avez un très court chapitre là-dessus mais si vous ne décrivez pas quelque chose des nouvelles formes du capitalisme ou du néo-capitalisme parce que je me disais voilà ces modèles qui s'appliquent partout d'une même manière est-ce que ça ne serait pas est-ce que ça ne serait pas un modèle uniforme avec des marques qui circulent avec des choses qui fonctionnent des choses qui sont vantées on dit cette utopie merveilleuse de dire cash for work donner du cash les gens travailleront ils auront de l'argent ça va marcher tout le monde sait que ça ne marche pas les praticiens humanitaires savent que ça ne marche pas mais ils continueront de le pratiquer parce qu'il y a aussi des automatismes qui font qu'on ne cesse de reproduire les mêmes schémas donc ces outils ces façons de faire moi me posaient vraiment la question d'une mondialisation et de ce point un peu néo-capitaliste de mode d'action ou alors d'un rapport entre deux mondes et là je pensais forcément aux théories du monde des soins enfin je pensais à la biolégitimité de Fassin des gens qui sont plus légitimes et qui se sentent plus légitimes notamment du point de vue biologique à soigner l'autre et donc d'un rapport de pouvoir forcément sur une autre population et tout ça à partir de schémas d'action récurrents de ces fameux modèles voyageurs etc. qu'on ne cesse d'appliquer à travers le monde et qui donnent une légitimité à un monde à donner des outils à l'autre sans jamais leur donner le pouvoir même dans le monde du développement de pouvoir développer ces outils se les accaparer etc. en formatant des gens jusqu'à de leur pratique mais aussi au niveau de leur éducation ce qui me semble assez problématique le cinquième point je crois que je l'ai passé et voilà alors ça fait quoi ça va faire 12 minutes que je parle je vais juste vous revenir sur moi ce qui m'a énormément plu dans le livre alors vous l'avez évoqué ici je ne vais pas revenir mais c'est ce plaidoyer pour faire du qualitatif alors je suis anthropologue donc forcément ça me parle mais c'est quelque chose qui manque et quand j'ai dit tout à l'heure que les organismes humanitaires et de développement aujourd'hui ils emploient de plus en plus d'anthropologues heureusement parce qu'ils veulent sortir du schéma on fait quelque chose on fait un audit et ces audits étaient faits de manière statistique etc. et maintenant ils disent ok on va faire quelque chose de qualitatif en essayant d'employer des personnes sur place qui connaissent le vocabulaire des gens etc. et de sortir aussi du schéma de consultants parce que vous l'avez dit les consultants ils ont des TDR et donc il faut finalement quand on est consultant c'est des termes de référence on répond à ces termes de référence et donc on ne peut pas avoir l'originalité d'aller en dehors des termes de référence et en plus si on veut garder son job généralement fort bien payé généralement on dit que tout va bien donc il y a toute une logique un peu déficiente dans ces termes de référence et dans ces consultations qui heureusement sont de moins en moins venus du nord mais ça reste quand même beaucoup des experts flottant à travers le monde et ça cette prise de conscience notamment depuis 2016 de faire des études de qualité de fond avec des gens qui connaissent la langue avec des gens qui passent le temps sur place etc donc des études j'allais dire anthropologiques mais bon des gens de sciences qui peuvent le faire de méthode ethnographique votre livre c'est un véritable plaidoyer pour ça et forcément j'avais plaisir à le lire puisque cette méthode c'est la seule me semble-t-il qui peut permettre de monter en théorie cette revanche des contextes parce que sinon on la verra toujours sur le terrain elle ne sera jamais formalisée donc le seul fait de pouvoir renverser c'est donner des voix par la recherche par des personnes telles que l'OESDEL mais faire cette application d'ethnographie qui permette de faire apparaître comme vous l'avez dit un directeur d'hôpital ce qui se passe dans son propre hôpital puisque parfois on en est là alors que ce soit un déni voulu ou non mais aussi je pense une vraie méconnaissance des pratiques locales tant les engrenages et les logiques horizontales et les verticales sont différentes donc moi je vais m'arrêter là j'étais un peu brouillon par mon problème technique et on pourra développer par la suite merci beaucoup Alice Jean-Pierre alors l'ingénierie l'ingénierie sociale bon je pense que c'est un peu l'ingénierie sociale c'est un système de poupées russes grosso modo pour moi ce qui est en tout cas le centre de l'ingénierie sociale c'est tout ce qui vise de façon planifiée délibérée volontariste à modifier des comportements ou des institutions ou des organisations c'est ma définition je trouve qu'elle marche à peu près en tout cas elle me suffit à moi pour fonctionner donc voilà c'est ce qui est évidemment différent d'un produit de consommation d'un objet etc je veux changer des comportements je veux changer des organisations qui sont des blocs de comportement enfin je veux changer des choses comme ça de ce point de vue là ça fonctionne à des échelles complètement différentes une ONG qui va forer 10 puits dans 10 villages et c'est son objectif point barre c'est déjà de l'ingénierie sociale il y a un peu d'ingénierie technique sur le forage de puits et autour il y a beaucoup d'ingénierie sociale faire un comité d'usagers défendre des normes pour l'accès à l'eau la vente etc la maintenance tout ça ça va être de l'ingénierie sociale alors simplement il y a une particularité et je vais arriver sur l'histoire capitaliste de l'ingénierie sociale typique du développement une politique publique en France en Suisse c'est de l'ingénierie sociale une politique culturelle c'est de l'ingénierie sociale elles sont très variées je mets un terme global mais on est bien conscient que ça part après dans des tas de direction et tout ça c'est de l'ingénierie sociale dans le développement elle est un peu particulière cette ingénierie sociale c'est-à-dire cette ingénierie sociale elle n'a pas de centre unique et elle ne passe pas par les lois du marché en ce moment les lois du marché fonctionnent très bien disons pour diffuser des produits de grande valeur nos téléphones nos ordinateurs ils se sont répandus partout sans qu'il y ait alors il y a des gènes derrière si vous voulez du commerce du business etc et ça fonctionne par simplement les lois du marché ça s'est diffusé une autre forme d'ingénierie sociale qui est plus utilisée c'est l'État l'État en tant que souverain il impose des politiques publiques c'est de l'ingénierie sociale enfin bah le développement c'est pas ça les projets de développement ils sont pas soumis à une loi du marché où il y aurait un marché où on va dire tiens je prends ce projet plutôt que ce projet etc il n'y a pas de centre unique c'est pas un État c'est un ensemble d'institutions variées avec des grosses comme effectivement la Banque mondiale mais la Banque mondiale c'est qu'une partie du machin avec des agences de développement avec des banques de développement multilatérales et avec des grosses ONG avec des moyennes ONG avec des petites ONG c'est tout ça et c'est tout ça ce qui donc il y a une ingénierie sociale particulière qui est l'ingénierie sociale développementiste voilà qui est fait de l'ensemble de ce monde professionnel du développement où d'ailleurs ça circule vous voyez bien que des gens des ONG passent à la banque ou passent à l'OMS reviennent aux ONG etc vous voyez les trajectoires des professionnels sont assez significatives là dessus donc il y a ce monde de professionnel le métier c'est de fabriquer des interventions c'est de faire de l'ingénierie sociale si possible à relativement grand impact parce que si vous êtes dans ce monde là et que vous dites vous êtes à plein temps pour aider un projet de soutien à une coopérative dans un petit quartier pendant une année on va vous dire qui va vous payer pour faire ça il y a quand même une série de logiques à l'intérieur de cette ingénierie sociale du développement voilà ça je pensais c'est dépoussé et c'est pour ça que beaucoup de choses qu'on critique sur les grosses opérateurs sont parfois valables pour des petits opérateurs on vient de faire une enquête sur MDM en Côte d'Ivoire et ils voulaient qu'on fasse une enquête sur le partenariat la perception du partenariat et pour eux MDM c'est un truc qui se trouve à l'avant-garde dans le faire développer des trucs de partenariat on est avec des partenaires on est dans un truc égalitaire on discute on met un centre et puis on fait une enquête patatra patatra parce que toutes les ONG locales avec qui on intervient etc disent les grandes ONG que ce soit MDM ou les autres mais toutes les ONG ils nous prennent juste pour des tâcherons c'est eux qui bouffent l'essentiel de l'argent leur partenariat c'est du bidon on ne nous demande jamais on ne demande notre avis que pour des choses secondaires jamais pour les trucs importants etc les budgets c'est eux qui en prennent les 90% nous on est juste là les gens de terrain parce qu'ils n'ont pas d'implantation sur le terrain ils ont besoin de nous tout le monde disait ça alors on dit ça en retour restitution aux agents de l'ONG à MDM sur place levé de bouclier ils ne pouvaient pas supporter d'entendre ça parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient bien parce qu'ils le mettaient sur un thème moral alors bon du côté de la direction de MDM il y a des gens qui comprennent mieux c'est pas un hasard s'ils nous ont demandé de faire cette étude ils savaient bien qu'on n'allait pas dire que tout se passait bien grosso modo on talk même dans des ONG militantes etc c'est pas forcément parce que c'est une ONG militante que ça échappe à un certain nombre de ces problèmes disons l'autre point sur lequel je voulais juste dire ouais sur l'intérêt pour le qualitatif je suis assez d'accord ça commence à titiller un peu mais des fois j'ai un peu j'ai une petite voix qui toujours dans notre métier on cherche toujours les contre-exemples c'est une façon d'avancer c'est trouver des contre-exemples pour essayer il y a une petite voix qui me dit mais attention dans l'entre-deux-guerres les premières grandes études d'anthropologie des organisations c'était déjà ça le projet à Autorne je crois le fameux projet à Autorne aux Etats-Unis et même la Tennessee Valley Authority je crois qui sont les grands modèles de départ dans l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis il y avait des anthropologues sur le coup pour faire des études qualitatives destinées à améliorer les projets donc c'est pas si nouveau ceci étant moi je suis un peu d'accord quand même je sens bien qu'il y a un frémissement un frémissement en même temps attention parce qu'il y a aussi beaucoup d'antiques qualitatives au rabais exactement comme il y a du mauvais quantitatif en Afrique on est assez spécialiste sur le mauvais quantitatif moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfin on n'a pas travaillé avec des institutions nationales de statistiques on sait comment ils font leurs enquêtes c'est effrayant donc mais il y a aussi beaucoup de mauvais qualitatif 3 focus group machin mais c'est vrai qu'il commence à y avoir un intérêt qui est quand même par exemple sur l'agence française de l'éroport j'en parlais en ce moment ils sont des états d'âme ils ne sont pas à l'aise ils ont envie de trouver des trucs et il y a un intérêt pour ça qu'on n'avait pas avant mais nous on s'en a été en combat sur 20 ans nous l'agence nous on est marié il y a 20 ans les études qualitatives les gens nous prenaient tous pour qu'on fasse soit des consultants à leur botte enfin sur le terme de référence aujourd'hui maintenant ils commencent à comprendre qu'il y a besoin d'études indépendantes c'est à dire qu'il ne faut pas simplement la qualitatif mais du qualitatif indépendant qu'il ne soit pas mercenaire ça commence mais pour nous ça a été 20 ans pour être accepté mais ce qui nous intéressait plus honnêtement c'est d'être accepté par l'état et les fonctionnaires au Niger que par les valeurs internationaux parce qu'on a une structure nigérienne et on veut il y a Ebola qui est passé par là où ils ont vu que ça il y a eu des grosses crises telles que celle dans Haïti avec des millions ils se sont rendus compte que ça n'allait pas donc une remise en question où effectivement plein de foi comportait depuis des années et d'un seul coup ils se sont dit bon on a tout essayé ça ne marche pas on va peut-être essayer mais je pense qu'effectivement il y a 20 ans vous étiez complètement novateur oui oui tant mieux si maintenant justement il y a beaucoup de choses comme ça voilà pour moi un des trucs centraux comme vous ne l'avez pas dit je vais le souligner c'est la question de l'innovation c'est-à-dire que la dépendance à l'aide a tué et moi je parle beaucoup plus dans les services publics le livre quand même consacre beaucoup plus le problème de l'état et des services publics que disons beaucoup pas la paysannerie ou le secteur informel mais dans le secteur public la dépendance à l'aide a largement tué l'innovation c'est-à-dire qu'aujourd'hui le principal souhait d'un fonctionnaire moyen ou haut c'est d'être recruté par un projet et donc de basculer dans le monde du développement à son tour voyez et ça ça fait qu'on a moins plus intérêt à être un bon élève des bailleurs de fonds et à tenir bien le langage des bailleurs de fonds qu'à innover dans son propre service et nous j'ai dit ça parce que depuis 20 ans qu'on fait ça on a rencontré des exceptions admirables on a rencontré des fonctionnaires qui essayaient de changer les choses qui essayaient de mieux travailler qui essayaient d'être plus au service des utilisateurs on en a rencontré c'était pas une grande majorité je vous le dis mais il y en avait mais la plupart du temps ils étaient pas du tout soutenus par leur hiérarchie ni par des bailleurs de fonds etc donc voilà c'est un des problèmes nous de comment est-ce qu'on peut remettre aider parce que nous on peut rien faire comme ça mais comment pour nous l'interlocuteur pour ça c'est pas la banque mondiale c'est pas l'agence française des documents honnêtement c'est les autorités de notre pays parce que c'est est-ce qu'on va arriver à convaincre quel que soit le régime en place qu'il puisse y avoir des poches où on essaye de remettre au poste de commandement bon actuellement je reviens même sur un vieux slogan de mon enfance de mon adolescence militante qui était comptée sur ses propres forces et donc alors c'est vrai que c'était dans une optique très révolutionnaire qu'on disait ça et qu'en Afrique ça a été pas mal dévoyé quand on s'écoutourait comptait sur ses propres forces il y avait des choses positives mais en même temps c'était inabominable mais donc comptait sur ses propres forces il y a quand même l'idée que l'innovation et le point de départ ça vient de l'intérieur et que les réformes de l'extérieur ça va jamais marcher et donc comment est-ce qu'on peut essayer de rester donc un des maintenant des pistes de recherche pour nous ça c'est pas tellement dans ce cas c'est juste un peu évoqué mais c'est pour nous une piste de recherche maintenant dans l'avenir pour le LASDEL pour d'autres que moi c'est de travailler sur ces exceptions admirables de travailler sur ces réformes maintenant à l'intérieur de les documenter de les soutenir mais faire aussi des recherches actions là-dessus ça c'est quelque chose d'important le dernier point juste un peu je suis content de ce que tu dis sur l'écriture mais je développe ça pour une solution parce que je trouve qu'il y a une dérive dans les sciences sociales une des dérives il y a une dérive dans plein de sens une des dérives c'est l'hyper-abstractisation et l'hyper-abstractisation dans les sciences sociales ça fait peut-être très chic mais moi ça m'exaspère ça m'exaspère et on peut constater que cette hyper-abstractisation que vous trouvez bon je vais quand même balancer des noms je vais dénoncer des collègues mais parce que vous les connaissez et qu'en même temps ils ont fait des trucs très bien à un moment de leur carrière je dis Boltanski ou Bruno Latour Boltanski a fait un évole absolument remarquable sur les cadres moi c'est un des meilleurs ouvrages que j'ai jamais vu de sociologie mais plus vous montez dans sa carrière plus ça devient l'hyper-abstractisation et honnêtement il y a maintenant une partie de ce qu'il dit que je ne comprends pas j'ai passé l'âge je me reprochais à moi-même de ne pas comprendre je me dis que si je ne comprends pas c'est le mec qui est à tort c'est pas moi il ne comprend pas donc il y a un problème même chose avec Latour il a fait des trucs très bien à un moment et donc cette dérive dans les sciences sociales l'hyper-abstractisation je pense que je suis très content de ça parce que je pense qu'on doit pouvoir revenir à un langage ou quelqu'un qui a un bac plus 2 ou même bac qui puisse comprendre ce qu'on écrit c'est pas possible de continuer dans cette chute en avant dans l'hyper-abstractisation et qu'on peut faire du langage clair avec quand même du conceptuel de l'empire on n'abandonne pas on ne baisse pas la garde en termes de rigueur scientifique quand on parle clairement voilà c'est pour ça que je voulais juste faire ça j'en profite parce que tu m'as entendu la perche non non mais j'en profite c'était pas pour flatter j'ai eu un vrai et à chaque fois il y a une vraie recherche des terminologies on n'en a pas parlé mais à chaque fois ok moi j'appelle ça un modèle voyageur c'est un mot qu'on pourrait discuter d'ailleurs je me disais tiens mais beaucoup c'est quoi au final c'est des voyages immobiles enfin bon mais ça remonte c'est un concept qui remonte à telle année dans telle école etc donc il y a une pédagogie il y a une réflexion derrière qu'on n'a pas vu et alors juste je voulais rajouter en lisant c'est pas une question mais ce qui serait intéressant puisque je reviens d'une expatriation en Ethiopie et en Ethiopie on est face à un état hyper fort qui produit lui-même des modèles qu'il impose aux autres c'est à dire que les chiffres et Antenne l'a très bien fait avec MSF les chiffres de l'Ethiopie c'est les chiffres de l'Ethiopie ne sont pas discutables et les ONG et tout le monde dit ah mais non on a nos propres chiffres et c'est nos propres remontées en fait non c'est les chiffres de l'Ethiopie puisque sinon on est viré et de toute façon il n'y a pas une autre production de chiffres et donc je trouve ça très intéressant que ces pays autoritaires je pense que la Chine fait pareil etc réussir à imposer leurs chiffres qui parfois sont fictionnels mais sont aussi une prise de pouvoir parce qu'on n'a pas trop parlé des questions d'ingérence je pensais vraiment dans ma tête en vous écoutant parler d'un côté l'Ethiopie qui impose sa logique qui impose ses chiffres même s'ils sont faux et on n'a pas le choix il faut travailler avec et donc on est obligé de les suivre et de l'autre côté Haïti où il n'y a pas d'État où il n'y a pas de chiffres où on ne sait même pas combien il y a de personnes qui vivent et où là les ONG et les ingénieries diverses font absolument ce qu'ils veulent religieuses aussi on n'en a pas trop parlé ici et ça c'est pour ça que les cas d'études pour revenir à mon premier point il serait vraiment intéressant de les décliner dans d'autres régions mondiales et dans d'autres cas parce que ça pourrait apparaître un peu plus et c'est vraiment une question que je me suis posée ok son cas là si c'était en Éthiopie si c'était dans un pays autoritaire et si c'était dans un pays failli est-ce que ça serait la même chose comment ça se passerait quelles seraient les confrontations et surtout à quel niveau de confrontation il se passerait est-ce qu'il se passerait au niveau ultra local de la personne qui sa norme pratique s'adapte pour se complaire à une norme qui lui est imposée ou alors est-ce qu'il serait discuté en amont par un État qui impose et qui boucherait toutes les possibilités d'action qu'il pourrait y avoir en aval pas trop si je me fais comprendre mais en fait je trouve ça intéressant en Afrique aujourd'hui il y a des questions d'ingérence de revendication de son autorité qui peuvent paraître illégitimes de notre point de vue mais qui en fait nous paraissent aussi comme des formes de résistance par rapport à tout ce que vous évoquez pour moi pour dire une petite chose en fait dans le livre concernant la question de la nécessité de faire des études d'ailleurs ça a été bien dit dans le livre c'est-à-dire il dit par exemple qu'il serait très intéressant de comparer un ministère de la santé c'est-à-dire en Niger avec un ministère de la santé au Canada un ministère des finances en France etc. parce que je pense que la grande contribution de ce livre c'est exactement de dire qu'il n'y a pas d'exceptionnalité dans l'analyse qu'il fait mais parce qu'il y a plusieurs éléments qui pourraient être appliqués à des dégâts différents bien évidemment dans d'autres parties du monde mais la question de l'ingérence je ne sais pas mais l'impression que j'ai eu c'est que même si vous ne le traitez pas de manière directe mais quand même il va montrer que l'ingérence elle peut exister mais il y a plusieurs dynamiques à l'intérieur des résistances et du contournement ce qui fait que l'ingérence parfois elle peut être beaucoup plus forte au niveau central mais que plus on décent en fait cette ingérence elle devient beaucoup plus complexe et parfois a beaucoup plus de difficultés de s'imposer mais donc c'est je ne sais pas mais c'est l'impression que j'ai eu en disant ça on va prendre des questions alors les gens qui sont à distance on prendra des questions par écrire on utilise le chat pour m'envoyer des questions et puis j'en prépare et puis on va commencer par des questions dans l'assistance il y a des partants il y a Michel 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 merci beaucoup de l'exposé et de l'envoyer des commentaires il y a un petit point qui est petit à un moment donné tu as tu as parlé de tu as mis en contraste tu as parlé de l'essicité de retrouver des experts contextuels d'accord je ne vais pas bien comprendre ce qu'il s'agit mais à ce moment là les travailleurs eux-mêmes de la maternité du service public etc concerné ne pourraient-ils pas être les experts contextuels les mieux placés pour les améliorations j'adore cette question si j'avais pu je t'aurais payé pour la poser parce que j'espérais qu'on me la poserait les experts contextuels c'est pas simple oui c'est par priorité des agents du terrain donc ce sera des travailleurs de la maternité mais pas forcément tous pas forcément tous nous on a défini trois critères qui définissent les traits contextuels le premier c'est effectivement l'appartenance au terrain la connaissance de proximité donc c'est quelqu'un du point c'est quelqu'un du terrain d'accord mais ça ne suffit pas on a mis une seconde caractéristique qui est la distance critique non seulement il est dans le terrain mais il doit aussi avoir quand même une capacité de regard sur ce qui fonctionne mal sur les problèmes que ça pose sur les causes éventuelles des problèmes donc quelqu'un qui ne se satisfait pas de la routine de son service il connaît la routine de son service il connaît les petites combines de son service il éventuellement les pratiquent aussi bon s'il est obligé mais en même temps il a une distance critique il ne se satisfait pas de l'état actuel des choses etc. et la troisième enfin ça c'est presque la troisième la troisième c'est ce que j'appelle le concernement le concernement c'est l'implication pour changer c'est un truc que j'ai expliqué à Canguillenne mais après un général nigérien que j'aime bien et qui est un ancien marxiste m'a dit mais en fait le concernement c'était ce qu'on était quand on était jeunes on voulait changer le monde on voulait des révolutionnaires on était concernés il a raison il y a 40 ans le concernement passé par l'engagement politique massif aujourd'hui le concernement il est plus à une chaîne individuelle en tout cas tel que ça se passe dans les services publics en Afrique il n'y a pas un mouvement un mouvement collectif qui se dessine par contre il y a des gens individuels qui ont ça et donc c'était ça et c'est sur cette base là qu'on a fait un recruté disons en quelque sorte une cinquantaine de ce qu'on a appelé de réformateurs locaux donc ce sont ces experts contextiels à qui on a soumis toute une série de choses avec qui on discute des problèmes de réforme du système de santé entre eux ils échangent leurs expériences voir ce qu'ils ont fait etc et on a réassoumis des problèmes par exemple sur des problèmes généraux que les bailleurs de fonds n'avaient pas réussi à régler depuis 40 ans en termes de santé maternelle par exemple le problème du monitorage de l'accouchement avec la question des partogrammes si vous voulez je vous dis ça prend deux minutes le partogramme bon ici le monitorage d'accouchement il est informatisé il est avec vous savez en Afrique c'est un BIC et un formulaire grosso modo il faut prendre des constantes donc bruit du coeur fœtal dilatation du col température pression artérielle toutes les demi-heures parfois toutes les heures pour certaines reporter ça sur une fiche et quand ça dessine une courbe et quand cette courbe sort des limites il faut référer c'est à dire il faut envoyer une structure où il y a une table d'opération d'accord le truc de base ça fait 40 ans que toutes les sages-fans sont formées à ça toutes les sages-fans et c'est destiné à les aider pendant le travail à avoir à monitorer l'accouchement sauf que le surnom partout en Afrique c'est le postogramme enfin partout en Afrique en Niger au Bénin dans plusieurs pays on appelle ça le postogramme parce que les sages-fans ne le remplissent pas pendant elles reprendissent après au moment du passage de service ça les emmerde de remplir ça pendant pour X raisons si je vous dise je peux vous dire les raisons mais je ne vais pas le développer en tout cas elles ne le font pas elles le font après tout ça ça a été on fait comme si quand même à un moment donné l'OMS a refait un nouveau partogramme plus compliqué encore que le précédent qui n'est encore pas plus donc ça depuis 40 ans et nous on a pris nos experts contextuels on leur a posé des questions comme s'ils étaient des experts nationaux ou internationaux là on a changé les règles du jeu d'habitude ils échangent entre eux ce qu'ils ont fait tel truc j'ai introduit ça je mets un cathéter à tel moment alors qu'on ne doit pas le mettre et là c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils ont dit on leur dit tout est ouvert on peut supprimer le partogramme on peut supprimer le partogramme finalement ils ont discuté entre eux on va laisser le partogramme mais par contre on va changer on simplifie dans l'autre sens beaucoup plus simple deux au lieu de prendre des constantes certaines toutes les demi-heures toutes les heures on ne prend que toutes les heures de nous emmerder avec machin machin troisièmement la base de tout ça c'est d'avoir des termomètres qui marchent et des trucs pour prendre la tension parce que la plupart du temps il n'y en a pas donc avant de réformer même le partogramme il faut un système de maintenance du petit matériel ou de renouvellement du petit matériel et il faut revenir au tensiomètre à l'ancienne et pas au truc électronique parce que dès le truc électronique est cassé c'est irréparable bon des petits trucs comme ça ils ont dit un truc aussi sur les supervisions qui ne servent à rien il ne faut surtout pas que les partogrammes servent pour la supervision parce que du coup les femmes vont mettre les chiffres standards parce qu'elles vont être évaluées d'après les partogrammes qu'elles ont remplis ce qui est la routine actuellement donc voilà et puis c'est le petit monsieur ce qui au fond si elles étaient appliquées vous voyez bien que ça ne s'adresse pas à l'OMS mais au ministère de la santé c'est chez nous et on est actuellement en train d'essayer de faire passer au ministère de la santé ça que plutôt que de faire des grandes réformes de partogramme on ferait 5 ou 6 machins on améliorerait peut-être pas mal les choses et ça ça vient des experts contextuels qui sont ces gens là qui ont à la fois sur le terrain à la fois une distance critique à la fois un concernement pour essayer de changer les choses alors maintenant vous me faites revenir dans 20 ans et je vous dirai si ça a marché c'est ce qu'on aimerait savoir moi j'avais une question j'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire j'adore le travail présenté celui-ci puis auparavant il est extrêmement inspirant et pour ceux et celles qui se sont plongés un peu soit comme acteurs ou observateurs dans la réalité du développement le monde des ONG c'est que moi j'en travaille pendant longtemps on ne peut que retrouver ce qu'on a expérimenté ma question c'est sur le statut des modèles d'abord est-ce que finalement on a besoin de modèles pour agir puisqu'ils ont l'air d'être plus lesté et laisseront qu'autres choses dans la présentation pour moi et puis les contextes c'est un peu dans le même esprit on a l'impression c'est pas du tout ce qui est écrit mais on peut avoir l'impression il me semble faux donc j'essaie de me le faire confirmer qu'il suffirait de confier le développement au contexte je les essentialise c'est plus facile pour que ça fonctionne mieux ou plus facilement c'est-à-dire l'idée d'expert d'expert contextuel ou l'expert situé c'est un peu ça donc finalement on a cette idée qu'on retrouve peut-être dans les curieux de la dépendance au départ qui est que ce qui arrive de l'extérieur qui est imposé n'est pas forcément transférable et la question du développement c'est pas une question de transfert mais bien une question de construction endogène sur la base de savoir-faire endogène par des experts locaux mais ces contextes ils sont vous montrez dans plein de vos travaux conflictuels c'est-à-dire que là on a l'impression avec l'exemple des sages-femmes qu'il suffit de poser la question et la solution presque évidente alors pour être provoquant mais c'est pour être provoquant à la nudge elle sort immédiatement d'une intelligence de l'observateur alors là elle est qualitative dans les approches liées au nudge elle est plutôt quantitative alors que moi j'ai souvent rencontré quel que soit le niveau ONG collectivité locale au sud haute administration des gens qui savent pas quoi faire en fait et donc le modèle il a cette fonction assez dramatique de donner une solution immédiatement légitime puisqu'elle est le modèle quelque part il a été validé par une institution qui a l'autorité voilà vous l'avez bien décrit tout à l'heure comment on sort de ça ou est-ce que je me trompe dans cet impression je suis sur la partie puisque vous l'avez abordé à la fin de la présentation honnêtement moi je suis là dans un débat où je peux absolument j'ai aucune certitude sur rien de ce que je veux dire et c'est un peu même sur cette partie cette partie du livre qui est une petite partie du livre qui est sur les propositions je crois dire assez clairement que je sors de mon rôle de chercheur sur tout le constat diagnostique je suis prêt à me battre au mot près mais presque je pense que c'est vraiment basé sur des trucs solides sur les propositions je suis simple citoyen bien emmerdé comme tout le monde devant ce genre de trucs et je fais des propositions dont je ne suis pas très sûr de mon coup ce qu'on fait c'est une recherche d'action sachant qu'il y a autant de chances que peut-être plus que ça ne marche pas que ça marche voilà on essaye quand même avec les par exemple les experts on n'est pas en train de les vendre en tant qu'allant faire la politique du gouvernement en matière de santé on est beaucoup plus modéré modeste que ça on voulait dire maintenant si vous voulez développer au Niger si moi demain le président ou le ministre de la santé en face de moi je lui dirai ça je lui dirai si vous voulez développer la santé au Niger résoudre l'ensemble des problèmes majeurs de la santé qu'il y a il faut arrêter de suivre de demander sans arrêt des nouvelles directives de l'OMS de machin machin il faut essayer de définir une politique de santé qui soit plus adaptée à nos forces et nos faiblesses telles qu'elles sont actuellement dans notre système de santé et pour ça il faut introduire dans la boucle des experts contextuels je ne vais pas lui dire des experts contextuels qui vont faire la politique de santé il dit que désormais il faut que les experts nationaux qui existent dont certains ont été formés en Belgique d'autres en Suisse de machin des médecins nigériens mais qu'ils écoutent aussi les experts contextuels on a formé nous une fois on avait formé on avait participé à la formation de chirurgiens de district on nous avait demandé de faire une semaine de formation pour des futurs chirurgiens de district qui allaient faire des césariennes en brousse après et après on leur a fait des trucs puis on les a on a dit on va faire une enquête avec vous on va aller passer deux jours dans un village ils ont regardé un peu ahurés en disant qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre ces mecs et on les a emmenés faire des enquêtes avec nous dans un village alors on a dit vous êtes un enquêteur vous êtes étudiant vous n'êtes pas médecin vous oubliez ils en sont revenus choqués parce qu'ils n'avaient jamais entendu une femme de brousse qui leur racontait le parcours du combattant qu'elle avait vécu dans une maternité ils ne savaient même pas ça parce que vous vous dire on veut dire c'est simplement c'est beaucoup plus modeste on n'est pas en train de chercher une solution miracle pas un nouveau modèle etc on est simplement en train d'essayer de dire mettez dans les labos si vous voulez faire des politiques nationales un peu plus nationales un peu moins dépendantes des bailleurs de fonds si vous voulez comme nous on le souhaite essayer d'être un peu moins dépendant de l'aide parce que la dépendance à l'aide c'est un énorme problème mettez des experts contextuels si vous voulez trouver on peut vous les trouver on peut les décomptuer parce que si on passe par la hiérarchie on ne va pas les trouver la hiérarchie par définition c'est tout un boulot on veut essayer de mettre c'est une expérience point barre donc je ne peux pas dire plus que ça je ne veux pas dire je ne veux simplement pas me vendre avec une attache des nouvelles solutions des nouveaux machins surtout pas mais il faut bien essayer quelque chose bien sûr on a trois questions dans la salle je me demande de vous présenter merci au Tzanzana docteur en sciences politiques moi j'ai une question peut-être très liée à la discussion politique publique modèle mais peut-être en méthode vous avez beaucoup insisté sur la question qualitative il faut aller voir les gens il faut aller discuter avec les gens pour mieux comprendre leur contexte ou peut-être pour mieux saisir les résultats et vous avez cité au début de votre intervention en disant c'est locali il faut discuter parce que nos statistiques peut-être ne donnent pas l'impression réelle des choses mais aujourd'hui nous constatons en sciences politiques en anthropologie qu'il peut-être il y a des méthodes mixtes soit quali et quanti la question que je me pose c'est comment mieux en fait combiner ces méthodes pas dire que locali capte mieux les choses mais peut-être combiner en même temps des chiffres pas des chiffres ils sont des chiffres mais sont éprudis à partir de questions des discussions des réunions des rapports les chiffres sont aussi j'ai l'impression une production qualitative et en fait comment mieux combiner ces deux méthodes et pas voir parfois ce débat oui c'est pas Kali c'est Kati mais comment mieux combiner en fait bonsoir à tous Roger Hélèneau doctorant en sciences politiques Olam je vais revenir en fait sur les modèles voyageurs en voyant un peu comment le terme a été le concept a été expliqué etc ça me cause un peu un problème sur le fonctionnement ce que j'appelle le fonctionnement réel de l'état de l'état en Afrique en général et peut-être particulièrement dans un autre contexte l'état au Cameroun dans le sens où je pense que le grand souci dans les modèles voyageurs peut-être c'est par rapport à l'aide qui est apportée mais je vais revenir sur le fonctionnement comme j'ai dit de l'intérieur de l'état parfois cet état reprend vos normes que vous avez appelées les normes formelles etc que moi je vais appeler les normes voyageurs parce que les normes le contexte voyageur vient de trouver d'autres contextes voyageurs à l'intérieur de l'état parce qu'il y a parfois des normes vous voyez les apports écrangés mais parfois il y a des normes qui ne sont pas captées à la réalité du fonctionnement c'est-à-dire les politiques publiques intérieures en dehors de celles qui viennent de l'extérieur et je suis déjà parce qu'il y a parfois un décalage entre ce que les autorités publiques pensent et ce qui est effectué pourquoi ? parce qu'au fond et là je reviens sur les aspects contextuels au fond il y a d'autres problèmes sur les aspects contextuels oui on peut recourir aux aspects contextuels mais les aspects contextuels généralement il y a l'adage qui le dit chez nous au Cameroun que le pays a été construit par des certifiés et il est réduit à néant aujourd'hui par des agrégés vous démontrez que les aspects contextuels c'est eux parfois avec d'autres luttes qui peuvent être des luttes d'école non moi j'ai été formé en France non moi j'ai été formé aux Etats-Unis ça fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la réalité de la politique et parfois la politique passe à côté parce qu'on a d'autres problèmes si vous pensez donc qu'il faut aller revoir Sénème ces aspects contextuels est-ce que vous ne pensez pas que les aspects contextuels parce que le modèle de l'aide extérieure devient parfois le modèle qui régule vous dire ok comme tout le monde ne s'entend pas on préfère accepter ce qui vient de l'extérieur c'est un peu ça merci 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 on va prendre la dernière question au fond on va essayer je suis le doyé de la faculté de la faculté de sciences administratives et politiques de l'université de sciences juridiques et politiques de Bamako nous sommes de passage pour un séjour et je suis très heureux ça ne va pas être une question mais plutôt un commentaire plutôt un commentaire je suis très satisfait de voir vraiment très content de voir physiquement le chercheur qui a longuement travaillé avec le directeur de notre université et je crois même m'amuser à retracer un peu la vie de l'homme et je lui ai même dit tout de suite là qu'il vient de Kudukoro parce que c'est sa belle famille la deuxième région du Mali deuxième région du Mali qui s'appelle Kudukoro c'est sa belle famille et coïncider avec la présentation quand même d'un tel ouvrage je ne peux pas rester ne pas dire au moins deux mots puisque du coup la crise que nous traversons ça rime très bien avec la crise que le Mali traverse j'ai l'habitude de dire en m'appuyant sur un adage de chez nous vous quittez un village où tout le monde est censé être droit de façon verticale et vous partez dans un autre village où les gens sont penchés vers le côté droit vous estimez que c'est eux qui sont tortus donc au final quand vous y restez ils ont aussi leur perception sur votre personne que c'est vous qui êtes tortus donc du coup ça va dans le même sens que chaque fois qu'on apporte quelque chose vers une société bien donnée il faut quand même pouvoir tropicaliser la tropicalisation passe par une meilleure approche et une meilleure approche d'intervention et cette meilleure approche c'est de mieux connaître vraiment les citoyens de cette société bien donnée ça donnera de la qualité à l'intervention qu'on entend mener sur le terrain je reviens sur la crise que nous traversons ce qui me reste mitigé sur vraiment cette façon de voir les choses aujourd'hui le monde est en train vraiment de devenir c'est devenu c'est une réalité sur le village planétaire et ce qui se passe ailleurs voilà est suivi tout de suite à un pas réel voilà à un autre bout du monde est-ce qu'on peut occulter ces standards universalistes au détriment d'une pratique d'une société bon peut-être que ça va être une question que chacun peut-être aura la latitude à réfléchir là-dessus qu'on soit en Afrique ou en Amérique du Nord en Amérique du Sud ou en Océanie il y a des valeurs des principes des principes sur lesquels vraiment chacun est d'accord là-dessus on ne peut pas se substituer et la multiplication des coûts d'État au Mali la multiplication des coûts d'État au Mali est-ce qu'on peut tolérer cela que parce que les citoyens les citoyens maliens ont accepté le coup d'État parce que tout simplement il y a eu quand même une défaillance qu'on attribue aux politiques une défaillance qu'on attribue aux politiques aujourd'hui c'est que la population trouve comme refuge c'est derrière quelque chose qui pourra peut-être même les amener à la ville donc du coup je reste mitigé sur le modèle qui doit s'appliquer dans un pays bien donné doit quand même s'adosser aux réalités de ce pays là mais quand même tout de même il y a les standards qui sont là que chacun se doit vraiment de les respecter voilà je vous remercie et on a quelques questions aussi en ligne d'abord premier intervenant je suis intervent partisan des méthodes mixtes bon voilà je l'ai de dire je pense que c'est l'avenir des sciences sociales c'est les méthodes mixtes mais les méthodes mixtes appellent à un certain nombre de conditions qui sont rarement réunies ça implique l'élaboration d'une problématique commune et pas d'une problématique par un camp auquel l'autre va simplement c'est rare nous on l'a fait le bouquin qu'on a fait sur le pays public de santé sur les options de paiement c'est l'aboutissement d'une méthode mixte qui se conserve le Mali le Burkina et le Niger donc on l'a fait mais on a élaboré ensemble la problématique et à tout moment essayé de faire que les questions de l'art je pense que ce sont deux méthodes complémentaires donc on est bien d'accord là sur le fond pour le moment on est loin de cet équilibre c'est-à-dire qu'on est dans un monde quand même qui est extrêmement basé sur la quantophrénie la privilège aux indicateurs quantitatifs du point de vue des bailleurs de fonds de politique publique c'est absolument incontestable et donc il faut quand même un peu rétablir l'équilibre ce que produisent les méthodes quantitatives nous ne pouvons pas le produire et c'est nécessaire quand c'est bien fait ce que nous produisons les méthodes quantitatives ne peuvent pas le produire là aussi si nous nous travaillons bien donc il y a du mauvais quantitatif très répandu il y a du mauvais qualitatif qui est aussi très répandu on est d'accord maintenant si on peut combiner du bon quantitatif et du bon qualitatif c'est idéal et j'espère qu'on ira le plus vite possible là-dessus sur chacun a ses avantages et chacun a ses comment c'est ses espaces un peu d'avantages comparatifs l'étude des effets inattendus est quelque chose qui relève beaucoup si ce n'est principalement des méthodes qualitatives bien d'autres choses relèvent des méthodes quantitatives voilà donc moi comme j'ai insisté beaucoup sur les effets inattendus des politiques publiques c'est un domaine où les méthodes qualitatives sont particulièrement nécessaires et indispensables c'est pas pour ça que nous nous allons dire tout sur tout et que nous avons la vérité seulement avec les méthodes qualitatives il faut tout autant bien sûr les méthodes quantitatives mais que les deux côtés correspondent à rigueur donc je pense qu'il n'y a pas de désaccord de fond sur cette question les normes font partie des modèles voyageurs les normes voyage et ça fait partie les normes qui alors il y a des normes techniques mais il y a aussi des normes sociales des normes etc et les normes font partie évidemment des modèles voyageurs ça circule ça circule comme ça je crois qu'il y a un malentendu sur ce que j'ai appelé experts constituels c'est pas les experts nationaux ce que vous dites ça applique aux experts nationaux qui sont passés par les universités et qui élaborent les politiques publiques au Niger au Cameroun etc ou en partie qui les élaborent en partie parce qu'ils n'ont pas beaucoup le voie au chapitre par rapport aux experts internationaux mais ils le font quand même on est d'accord moi ce que j'avais expérimenté ce sont des gens que personne n'appelle experts c'est des gens que personne n'appelle experts c'est des gens du terrain qui ont une connaissance et qui répondent à ces trois critères et je les présente on peut employer d'autres mots si vous voulez si experts qui ont abouti à brouiller les cartes je ne vais pas criticiser sur les appellations ce ne sont pas des gens qu'on considère en général comme experts mais cette notion que des gens du terrain ont une forme d'expertise c'est pas nouveau je me rappelle il y a 40 ans sur la paysanerie africaine on était un certain nombre pas que nous les anthropologues d'autres aussi à dire que le paysan africain avait une expertise différente de celle des ingénieurs agronomes mais qui était tout aussi importante et qu'il fallait aussi prendre en compte je ne sais pas si vous vous rappelez ça il y a eu d'autres travaux sur l'expertise d'usage l'expertise quotidienne qui a été faite par des sociologues au plus récemment qui montrent que quelqu'un sur son lieu de travail a une façon d'utiliser ses machines ses outils etc. que n'a pas l'ingénieur qui a conçu les machines etc. c'est plutôt ce type d'expertise que je voulais évoquer et en l'étendant sur des gens à l'intérieur des services publics qui dans les services publics essayent de mettre un peu d'innovation dans un monde où il y a très peu d'innovation voilà c'était uniquement ça alors juste pour revenir à ce qu'a dit mon collègue du Mali il est je ne sais pas pour les modèles les élections c'est des modèles voyageurs les CENI c'est des modèles voyageurs les fichiers électro-informatisés c'est des modèles voyageurs aussi je ne me mets pas dans cet ouvrage en termes de d'innovation j'essaie de ne pas me mettre en termes de jugement de valeur c'est-à-dire je ne dis pas les élections c'est bien ou mal c'est un modèle voyageur je ne dis pas que les transferts monétaires c'est bien ou mal c'est un modèle voyageur tous les modèles voyageurs sont pavés de bonnes intentions tous 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 et avec les meilleures intentions du monde c'est clair je connais peu de modèles voyageurs à part de modèles répressifs mais la plupart des modèles voyageurs sont faits pour le bien des autres etc. bien sûr mais en même temps ça ne marche pas comme on voudrait aussi bien soit-il voilà c'est là-dessus que je je ne suis pas en train de dire tous les modèles voyageurs c'est mal ceux qui les font c'est mal etc. je ne veux surtout pas dire ça mais ça ne fonctionne pas comme vous croyez et c'est vrai aussi pour les élections c'est vrai aussi pour la démocratie etc. et par contre il y a aussi une chose que j'essaye de terminer juste ce point là-dessus c'est qu'il y a dans l'aide au développement il y a aussi un côté moral qui exaspère tout le monde en Afrique c'est-à-dire que les injonctions morales des bailleurs de fonds les injonctions morales qui sont liées à vouloir exporter pas simplement des modèles au sens organisationnel et transportement mais exposer des valeurs morales occidentales etc. c'est vrai que ça exaspère tout le monde je ne me situe pas sur dire je suis pour ou contre ces valeurs morales c'est une autre affaire on peut en discuter sur des tas de points on peut en discuter sur le statut de la femme sur l'avortement sur les élections la démocratie mais je constate en tant que chercheur que ces valeurs morales que les bailleurs de fonds avec lesquelles ils accompagnent l'ensemble de leurs normes sociales l'ensemble de leurs programmes l'ensemble de leur argent l'ensemble de leurs dons sont de moins en moins bien reçus par nos compatriotes en Afrique et ça on est bien d'accord Sinon par contre les Français qui contiennent les élections je pense que avant la pénétration mondiale le royaume qui comprit s'apparentait à un empire de Sénon nous avons connu le type même si les modèles ne sont pas identiques celui qui devait avoir la charge d'appoint de la nation secondiale était désigne même si c'était pas directement c'est une démocratie directe mais il y avait quand même une démocratie indirecte et indirecte que les secundaires l'ambient avait développé c'est vrai qu'on peut quand même soulever qu'il y a eu plus de coups d'État sur ce royaume-là que n'importe lequel organisation étatique appartenant à l'histoire du Mali mais tout de même il y avait quand même une façon une façon de désigner démocratiquement vraiment celui qui devait avoir la charge donc ceci est venu ce système est venu compléter ça devait quand même nous servir quand même de modèle pour conforter conforter vraiment le mode de désignation voilà qu'on ne passe plus par le trichement des armes pour accéder vraiment je vous propose qu'on parle de la charge de qu'on voit le pouvoir dans notre place c'est bien ça qui est Jean-Pierre il faut que tu partes maintenant en fait c'est ça deux minutes deux minutes alors on a on a on a une question qui nous vient il y a un petit groupe à Conakry visiblement de fans autour de Frédéric Lemarcy et donc on a des questions qui nous viennent de ce groupe là et la question de Frédéric c'est un fan dangereux il dit au fond forcément les modèles voyageurs tu décris un échec mais les travaux de sociologie des sciences montrent que les standards ne sont pas des fards en soi mais des outils des machines à faire voyager est-ce qu'on pourrait ne pas penser plus loin en les traitant comme des outils que ces modèles n'ont donc jamais vocation à être simplement reproduit mais bel et bien traduit la question devient donc non plus de mettre en cause les modèles mais d'accompagner leur traduction heureuse et la deuxième question c'est à propos d'un modèle voyageur on parle de circulation de modèles quelles sont les circulations possibles pour le modèle du Lasdel hors du Niger Frédéric on s'expliquera tous les deux une autre fois bon sur le déjà sur le second on a eu plusieurs fois des chercheurs d'autres pays ou venant à notre école doctorale qui ont dit je voudrais faire un Lasdel au Mali je voudrais faire un Lasdel au Bénin je voudrais faire un Lasdel au Côte d'Ivoire et chaque fois on leur a dit non on ne veut pas faire de succursale on ne veut pas etc si vous voulez faire un laboratoire de recherche vous le faites avec vos machins mais on ne veut pas exporter donc on s'est toujours refusé à une exportation du Lasdel on est juste voilà maintenant si des gens veulent utiliser l'expérience pour faire quelque chose à leur façon très bien voilà sur le premier point j'essaie de ne pas être normatif alors ce n'est pas toujours facile mais je ne veux pas dire que les modèles sont forcément faux mauvais ou échoues la base vraiment de ces choses c'est de dire qu'ils ont des effets inattendus et que ces effets inattendus ne sont pas connus et mériteraient de l'être pour pouvoir améliorer le fonctionnement de ces modèles donc ce n'est pas spécialement un truc une charge anti-modèles forcément vous prenez comme vous voulez mais je dis ce qui est sûr c'est qu'ils ont beaucoup d'effets inattendus et que ces effets inattendus font qu'ils ne se passent pas comme c'est bien on peut dire que la façon dont ça se passe c'est bien que quand ils ont été détournés ça aboutit quelque chose de mieux que ce qui était prévu moi ça ne me choque pas je sais bien que tu as une certaine affection pour la métaphore platourienne de la traduction je pense quand même qu'on ne peut pas mélanger toutes les formes de traduction il y a des traductions d'en haut c'est à dire les experts nationaux qui essayent d'adapter vaguement un modèle voyageur etc mais je pense que ces traductions par en haut par les experts nationaux disons ou par les gouvernements nationaux sont relativement n'empêchent pas la plupart des effets inattendus en bas et puis il y a les traductions d'en bas et ça les traductions d'en bas pour moi c'est plus des traductions c'est des recompositions c'est des stratégies d'acteurs qui défendent contournent je ne suis pas à l'aise dans la métaphore de la traduction parce qu'elle est trop sémiologique trop idéale et voilà donc je pense que elle oublie plein d'aspects organisationnels mais bon on en parlera une autre fois et puis ici dernière toute petite question de Marcela Benavides qui est docteur en anthropologie à Bordeaux sur cette question de la temporalité sur le décalage entre le type de savoir que l'anthropologue produit et le type de savoir de l'action publique sur lequel l'anthropologue travaille et donc qu'est-ce que ça provoque au fond ce décalage de temporalité alors c'est vrai que nous on est sur du temps long on n'est pas soumis à des urgences et c'est pour ça que d'ailleurs notre métier est différent de celui des consultants qui eux sont soumis ils produisent aussi des connaissances comme nous mais le produisent à des temporalités extrêmement réduites le problème tel que je le vois c'est que le temps le temps des programmes est un temps extrêmement court il est un peu comme le temps des élections un programme c'est 4 ans les élections c'est 5 ans on ne peut rien changer de profond dans nos systèmes disons administratifs dans nos états en Afrique en 4 ans en 5 ans c'est pas possible c'est vraiment un truc le travail de changer le mode de fonctionnement du système de santé du système éducatif etc c'est une tâche de longue haleine du système judiciaire ça va prendre plus que 4 ans ça ne peut pas se faire en 4 ans ça ne peut pas se faire dans le temps politicien des élections ça ne peut pas se faire dans le temps technocratique des programmes de développement donc c'est vraiment sur le long terme donc c'est pour ça comme nous on travaille sur le long terme on peut se dire que des fois nous il y a des choses qu'on a dit il y a 20 ans et on s'est aperçu 20 ans après que ça avait contribué parmi d'autres choses à changer une petite chose donc voilà nous on parie systématiquement sur la longue durée merci beaucoup on va arrêter là merci merci beaucoup à tous pour votre participation merci à Pierre à nos deux discutants merci 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 Merci.